Et on est de retour pour le BO Vitality contre Mad Lions, Koi, Movistar, tout ce que tu veux. Ça va être un BO qui est quand même assez intéressant pour les Mad Lions. C'est un BO super important par rapport à la qualification MSI. L'air de rien, s'ils l'emportent et tout, ils sont quand même très très bien positionnés parce qu'ils ont fini 6-2 au premier split et qu'on voit tous G2 l'emporté. Pour Vitality, c'est important pour continuer d'espérer, pour continuer de rêver puisque globalement, il va falloir peut-être top 1 sur ce split si on veut jouer le MSI. Non mais c'est trop. Marek, c'est en train de me faire, de me troller avec son chien qui est juste à côté de lui et qui me troll aussi. C'est ridicule. Il entre-ouvre la porte, son chien se fout de la gueule de Triton et Marek, tu fais des gestes obscènes. C'est ridicule. C'est peut-être parce que tu as sorti ton amulette. Oui, parce que tu voulais me dire un truc. Ah, Marek, regarde Marek. Si tu l'ouvres plus, il ne verra pas. Oh, on voit comment. Le goat. Ça fait très très bien Marek. Ça fait vraiment bien. Ah bah, la CFF. Nouvelle star. Nouvelle star d'OTP, Cosmo. Regresse pas à lui. Je crois que tu as sorti ton amulette, Triton. Mais c'est parce que tu me disais Baba Boy ou je sais pas quoi avant le live. Baba Boy. Je me disais que tu me disais qu'il faut que je sorte mon amulette. T'as sorti ton amulette. Mais est-ce que les gens savent pourquoi Cosmo est ici ? Parce qu'il y a quand même une histoire derrière. Je sais pas. Il y a Baba Boy en backstage. Non. Le fait que vous n'ayez pas la REF, ça me termine. Mais j'ai pas la REF. J'ai vu des gens le spammer tout dans mon chat. Mais j'ai pas la REF. Mais en fait, Marek est sorti pour promener son Cosmo. Et il est sorti sur ses clés. Ah oui. Et du coup, il a été bloqué dehors. Et donc, il a été forcé de venir avec son chien. Alors qu'on voit un autre chien rentrer. VTO à la caméra. Qui rentre avec son équipe. On espère un bon match. Une équipe Vitality qui est vraiment en train d'improve sur ce split. Qui joue vraiment beaucoup mieux qu'au Winter. Contre des Madeline Sky. Qui, eux, sont un peu en dents de si. Pas forcément une équipe qui arrive à véritablement performer. Avec en plus, pas mal de rivalités internes. Avec un Mac qui, je pense, a à cœur de battre son ancienne équipe et son ancien jungle. Ouais, il y a pas mal de rivalités. Après, honnêtement, je rejoins Human Witch. Je pense que, vraiment, Vita a une distance de zinzin. Après, on va voir. Peut-être que Mad arrive bien préparé. Qui sont plus en forme que la semaine dernière. Mais, je sais pas. Je vois les Vita largement devant. Surtout topside. Peut-être que botlane, il y a match. Parce qu'en vrai, Super et Alvaro, ça reste une botlane où il faut faire attention. Ils sont bons. On a eu tendance à pas mal vanner Super après sa petite déclaration en interview. Mais, la botlane Mad, ça joue. Mais, le topside Vita me paraît largement devant le topside Mad. Mais, ça passe aussi par les drafts. On a vu dans l'EBO précédent que les drafts ont quand même pas mal d'importance. Il y a un peu des champions. Et les drafts auto-win actuellement. C'est clair qu'Aurelion Sol peut faciliter pas mal de choses. On va dire Viserie, Maokai, Rumble pour le moment. Rhael qui est toujours laissé open. Je pense à un bouge un peu pour Douglas par exemple. Le Rhael first pick pour Douglas. Tu peux le flex avec Illisang. Je pense que tu peux largement jouer la Rhael. Pour l'instant, c'est toujours up. Il reste Jinx aussi. Donc, Rhael. Probablement le first pick. Quand c'est open, c'est très souvent récupéré. Alors, ils ont peut-être une réponse toute préparée, les Mad. Je ne sais pas. En vrai, quand il y a un opening Rhael, c'est tellement... La draft est tellement free. Après, je sais que ce n'est pas pareil partout dans le monde. Chaque on l'aime particulièrement, elle le sait. Mais moi, je trouve que le champion est ridicule. En plus, il est flexible. Le champion a tout en fait. Là, tu open ça. C'est flex. Il n'y a pas vraiment de réponse. Donc, tu es en mode, je suis bien. Ça fera toujours le taf, en fait. La Rhael, elle peut toujours taper un flash en gauge. C'était 24 wins. J'ai 24 wins pour 9 loses. C'est ridicule. Avec un pourcentage de présence. Ridicule. Et ce sera une Xayah. Ok. Tu peux récupérer très rapidement. Azir, Xayah. Pour jouer teamfight. En front-to-back classique. Avec beaucoup de range du côté de Mad Lajanskoy. C'est deux carries qui sont aptes à gérer une Rhael, je pense. Ta partition pour la refaire. C'est vrai. Tu peux te repositionner. Tu as un rappel de plume. Ça va. Il y a un TF qui, lui aussi, est... Alors, j'allais dire flex. Bah oui. Tu peux te jouer ADC. Tu peux te jouer top. Tu peux te jouer mid. Après, mid, on ne le voit plus vraiment trop, en réalité. Je ne crois pas du tout au TF mid de veto. Par contre, Karzy a déjà fait le TF botlane. On a le Rhael qui est utilisé pour Elysank pour ne pas laisser le combo avec la Xayah. Ouais. Du coup, tu perds un petit peu le flex, mais tu supprimes le Xayah Rhael. Et le Alistar, réponse assez classique dans Rhael, de manière générale. Je pense que dans Rhael, il est OK aussi. C'est assez équilibré des deux côtés. Ils ont encore un flex, Nevita, avec le TF. On t'en parlait juste avant. Le flex AD. On n'y croit pas du tout du côté Mad. On bat de la Jinx. Je peux les comprendre, parce que quand bien même Karzy l'a joué quelques fois. Dans Xayah, ça ne me paraît pas extrêmement bien. Dans Xayah et Alistar, je pense que TF, tu te fais mais soulever. Je pense que c'est surtout un TF, probablement pour Photon, qui a à cœur de dominer son match-up. C'est peut-être avec le ban Yasuo. On comprend que ce TF va du côté de la top lane. Je trouve que c'était un très bon Yasuo. Avec Alistar, Azir. Il reste beaucoup de piques en jungle, quand même. Des Jarvan, ce genre de trucs. Le TF peut être sensible à un Jarvan. Il peut être sensible parce qu'il y a un Jax, peut-être directement en face de lane, que j'aimerais bien voir banni ici par la team Vitality. Et je suis surpris que la Kalista n'ait pas été récupérée après ce TF, tu vois. Parce que Karzy est très très bon sur Kalista contre Xerah. Ça peut passer. Ouais, il voulait probablement garder le flex pour s'ouvrir d'autres options. On va voir ça sur la suite de la draft. On va reopen avec, très probablement pas Harry. Puisqu'il y a déjà le Azir. Je pense jungle, hein. Ça, ton match-up. Alors, il peut jouer Harry à des top, mais Erwin, il faisait ça avant. Mais bon. Oh, mais je pense qu'il répond jungle et tu t'attends d'être sûr de... Où est ce TF ? Pourquoi Nocturne ? Je pense pour counter un peu ulti TF, probablement. Ouais, c'est nul. Et pour jump dans la backline, mais pour l'instant, la backline, il n'y a pas vraiment de truc à jump. C'est surtout qu'il n'a personne pour follow-up. T'as quand même Xayah Azir qui a envie de jouer un petit peu en reculant. Les stars peuvent le faire. Il peut être un combo sur un time-go-azir et Xayah peuvent DPS. Mais je t'avoue que Nocturne, qui go in, il me paraît un petit peu seul, là. Ouais, surtout que c'est peut-être un des problèmes majeurs de Xayah. C'est jamais vraiment trop spam. À chaque fois, il y a toujours ce petit souci de... Tu ne peux pas trop follow-up ton langage pour recevoir. Et les équipes savent doser pour ne pas se faire avoir par le rappel de plumes. Est-ce qu'il en réponse ? Et un Sylas. Le Sylas de VTO. Il a vraiment joué à Rhi et il peut la jouer à des tops. Il le faisait avant. Alors peut-être qu'il va la jouer à P. On essaye de Cook du côté de Mirwin pour résister à Photon, qui est évidemment favori dans ce match-up au vu des statistiques incroyables qu'il a durant ce split. Mais surtout, on a un Sylas. Ulti de Nocturne, ulti d'Alistar, ulti de Azir, ulti de Harry. Et ce Sylas, c'est VTO. C'est l'un de ses meilleurs champions. Il est très très fort sur le pic. On a vu une bonne prestation de Sylas la semaine dernière. C'était, j'ai un trou de mémoire sur le nom, mid-laner de Jair Tix. Jaki's. Jaki's. Jaki's qui avait été solide, qui avait sorti une openheimer littéralement. 20 kills dans la game. Enfin, 20 kills, j'abuse, mais j'avais solo win. Et il a des très bons ultis, on va voir un peu. Après, en phase 2 lane, ça peut être dur. Je sais pas s'il veut le swap. Je pense qu'il est OK dans Azir. Bah ouais, je pense. Je sais pas, en vrai, je pense qu'il est mieux dans Harry. Peut-être que dans Harry, je pense qu'il lui... Peut-être, mais dans les deux cas... Est-ce que t'as envie de mettre Tef dans Azir ? C'est pas ouf. Bah, je pense que c'est OK. Tef lit... Je pense qu'il va jouer slave et tout. Azir, c'est plus tant ce lane bully que ça. Vu que tu maxes plus le Q-spell, tu mets des points dans le W... C'est justement pour ça qu'avec son Salas, il est fine. Ouais, mais c'est un melee, tu vois. Ouais, en plus, surtout, Fresco, oui, il avait joué ce match-up contre le Salas de Jaki's. J'ai tendance à dire que le Salas de Veto est sans être meilleur. Je pense qu'il a pas peur de se faire pousser de lane, parce qu'à un nocturne, tu peux pas le gank. Franchement, parce que je... Moi, je le call maintenant. Même si je l'ai traité de chien sur une transition, mais l'occasion était trop belle. Veto va crack un Vend'off la game. Il a des trop bons... Petite pause au calme. Tu veux parier un truc ? Ouais, je sais où, tu veux parier quoi ? En fait, on n'a pas été de parier. Il n'a même pas eu de parier pour... Si, si, le parier, c'est de t'avoir fait un aller-retour Poitiers. J'ai dû t'amener, déposer, tout. Là, je n'ai pas idée de parier, franchement. Des subs ? Si tu veux. Ok, je mets 10 subs sur Veto qui, genre... Attends, mais il faut qu'on définisse Cracker Man 9. Ça, tu vas me saouler. C'est le chat qui vote. Non, parce que le chat va me foutre de ma gueule. Non, mais juste, si Veto fait une très bonne game, tu me donnes 10 subs. S'il ne fait pas une très bonne game, je te donne 10 subs. Et... Mais c'est quoi une très bonne game ? Non, mais c'est pas nous, c'est Twix, Marek, Seto qui définissent. Les 0. Tu sais, genre, eux, ils seront faire, tu vois. Le chat aussi, ils seront trop faire, bro, le chat. Mais le chat sera faire, bro. En plus, tu as mis ton amulette, tu es en mode Baba Boy, le chat, tu te kiffes, là. On fait comme ça, et on va voir ce qu'il va se passer. Et peut-être que le vrai personnage principal de la game, c'était Mirwin, avec sa Harry top lane, qui est vraiment un de ses champions signature. Alors, je n'ai pas vu la rune, tiens. À quel est joué, s'il l'a joué AD ou AP ? On va voir ce que ça va donner. Il a joué Electrocult, donc je pense qu'il a joué AP. Très probablement. Je te jure, il faut absolument que je te montre la vidéo Baba Boy, c'est n'importe quoi. En fait, je n'ai pas la référence, je vois que le chat, ça les fait trop rire, mais comme je n'ai pas la référence, c'est rare que je n'ai pas une référence. En gros, la vidéo, pour t'expliquer, vu que c'est la pause, c'est genre deux gosses de 10 ans. Et il y en a un qui a une amulette, mais genre un talisman, tu vois, un truc qui lui donne, mais genre un buff de zinzin. Et je ne sais pas pourquoi, genre en gros, ils font un message pour l'anniversaire de Lucas, et genre, le mec, pendant les 40 secondes de vidéo, il est là en mode Baba Boy, Baba Boy, Baba Boy. En fait, le mec, ça te fasse trop rire. La vidéo, c'est une masterclass, vraiment. Alors, on regarde le sondage. Si les deux fais une bonne game, je rentrerai ton paye 50k sub. Ah, oui, bah oui, j'ai l'argent, je pense. Bah oui, tu mets 10 minutes de pub pendant que t'as 10 000 viewers avec la LPL. Ah, je vois des joueurs qui se reconcentrent. On va peut-être rentrer dans la faille de l'invocateur. On est parti pour Vitality contre Koi. Les Vitality qui ont une idée de niveau 1, mais VTO et Elisong qui sont repérés par cette ward. Heureusement, le niveau 1 de mat est tellement faible qu'ils ne vont, je pense, pas contester. Mais ça aurait pu être une catastrophe. Ouais, Mirwin qui va voir passer. Il n'y a pas un petit trade, là ? Mon rêve, il met un petit trade, il se fait turner avec la gold card. Il n'y avait pas de chance. Mais du coup, VTO reste top. Non, je pense que VTO tue le niveau 1. Ok, bah je me suis vente. Il aurait pu rester dans le niveau 1 et tout, et faire un truc bizarre avec Shen et la gold. Mais on va juste jouer les match-up de manière tout à fait classique. Enfin, si ici, TF et Harry top lane, c'est classique. Mais bon. C'est bizarre de se dire ça, quand même. En vrai, je t'avoue que le pick Harry ne me fait pas rêver dans TF1. Après, bon, ils ont TP advantage, il y aura juste l'ulti TF pour match, mais je pense que le TF est bien dans la game. Je pense que t'es pas si mal que ça dans la lane contre Harry, tu te fais pas gank par le nocturne. En vrai, les deux solo laners Vita sont bien, je pense, dans leur match-up. Le fait qu'il y ait ce nocturne qui puisse pas gank, ça les met plutôt bien. Et botlane, Rakan Ezreal, et on ne peut plus safe. Et le Ezreal de Karzy est déjà de une très bon. Et de deux, tout à fait apte à déranger un Zyr, déranger une Xayah. On sait que le champion est fort contre les piques des Madlenskoï. Bon, forcément, il faut se donner de la pression. Celui qui est le plus en danger, c'est Photon. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il a fait l'option du Ghost et pas de l'ATP. Pour avoir cette sécurité en plus en mid-game potentiellement. On se rate un petit peu sur le E pour VTO, mais il a Doran's shield. Il a les potes. Je pense qu'il doit jouer second win. J'ai pas fait attention au niveau des runes, mais il doit avoir second win en plus. On est très content de voir un Fresco qui est parti sur poigne. Je pense très bien dans ce match-up. Ouais. Vu qu'il y a Harry en vrai. Il n'est pas obligé de deal énormément de dégâts. Il peut faire un Rookerne. Un petit cœur gelé. J'aime trop Azur Tank. Je pense que c'est sous-coté un peu en Europe. On a de plus en plus dans les derniers BO. La semaine dernière, on en avait eu un. Il le bosse quand même en mid-lane. Il y a les Cookies, il y a le Doran's shield. À la chaîne de VTO qui va partir, qui va connecter. Il va mettre un trade correct avec son W ici sur Fresco. Mais Fresco se retourne très tendu entre les deux mid-laners. Il n'y a plus de mana pour Fresco, oui. Ça pourrait être compliqué. VTO qui jouait un peu limite. Mais avec le mana avant-tête, je pense qu'il est devant. Sur le prochain trade, le prochain Olino E. On ne va pas repérer. Si on va repérer Elioia, je crois. Il l'a repéré tout pile. Quoique. Je ne suis pas certain en fait. Et du coup, ça va peut-être bait VTO. Quoique oui. C'est bizarre ce qui se passe sur la mid-lane. On va avoir un 2v2 qui va se lancer. Douglas qui s'avance ici. La chaîne qui connecte. La chaîne est très très bonne. Fresco, oui. Et déjà supprimé Douglas qui va prendre le First Blood. Très bien joué de la part du duo mid-jungle et Vitality. On chaise un petit peu du côté de Elioia. Mais il n'aura pas les dégâts suffisants pour venir trade kill. Mais du coup, c'est large à l'avantage des Vitality de ne pas s'être croisé entre les deux jungles. Parce qu'il n'y aurait pas eu de move. On n'a pas Reflex Flash pour le Azir. First Blood pour l'Arel. C'est dommage parce que ça ne va pas passer sur le Sylas. Mais bon, dans tous les cas, ça reste OK. Il va pouvoir TP back. Il perd quand même quelques CS en réalité. Mais bon, c'est compensé par les goals du kill. VTO kill. Il est solide, il touche la chaîne. Ah oui, oui. Il a juste... On peut le dire, il est en train d'arriver 9. C'est bien, moi. Ah d'accord. D'ailleurs, forcément, Elioia avec un Octane qui a quand même bien raccompagné ici la pauvre VL qui n'avait plus de CD sur la top 8. Comme prévu, pour Photon, pas de difficulté du tout. Allen contre une Harry. Alvaro qui prend un gros trade ici sur Elisang qui n'était pas loin de tomber avec un rappel de plume. Mais Suba n'avait pas la mana, je pense. Ou peut-être pas le CD. Oui, vous pouvez peut-être même mettre un flash in pour essayer de le faire proc et tout. Elisang avait vu qu'il n'y avait pas de mana. Oh, le positionnement de VTO. Regardez-moi ce mid laner qui est en train de roam pour surprendre peut-être la botte lane de Matt. On se loupe un petit peu pour Elisang. On pourrait se faire punir directement avec un flash in de Alvaro. Est-ce qu'on peut venir trade kill ? Du côté de ce Sylas, il faut toucher la chaîne. Malheureusement, on n'y arrive pas parce qu'Alvaro de très très bon mouvement. Ça force le flash in. Deux quarts zim et ça reste un kill. Récupéré par VTO. Un peu dommage. On avait le flash, l'ignite pour Elis. C'est un petit peu raté. On a raté le W Rakan. Après, il y a des bons mouvements en face. On se ratait un peu pour Lévita. Ça reste un kill sur le Sylas qui fait le déplacement. Très belle réaction quand même de Alvaro de punir Elisang de la sorte. Il joue bien dans les échanges. Même l'échange précédent où on a ignited Elisang. C'était plutôt solide. Il avait buffer le Q-spell sur le W Rakan. Il y a Elia qui trouve un petit Amin Divade pour aller récupérer des loups. Il n'est pas repéré par Lévitaity. Il va pouvoir se mettre très très bien dans la jungle. La raille va arriver un petit peu trop tard malheureusement pour elle. Elia est pas mal un niveau XP parce que comme il a pris un petit peu sur la wave de Fresco We sur le 2v2 mid. Il doit être pas si loin que ça de son level 6. Attention, on va se faire collapse. Il y a une gold card. Il y a une rail. Il y a un ulti TF. Le shield. La gold card qui va connecter ici. Il y a Elia qui est forcé de flash out ici. Mais attention, on peut se retourner avec Mirwin avec aussi Fresco We qui a révissé avec son Azir pour Daklas. Il n'y a plus de flash et il n'y a pas de solution. J'ai l'impression que c'est un kill sécurisé par Fresco. Attention avec le reset sur la Harry. Photon, on va être obligé de flash potentiellement. Et ça va, il a une gold card. Il va s'en sortir sous Ghost. Ah Veto, pas niveau 6. C'est un petit peu live qui ne fait pas forcément contrer le play. Je crois aussi, ce qu'il est très mal, c'est que Photon, il n'a pas de points dans le Q-spell. Du coup, il n'a pas pu proc le spell shield du Nocturne au Q pour gold card ensuite. Il a réussi à gold card pixel perfect sur le timing où le shield a fade. Mais... Ça va pas être plus rapide. Je pense que si c'est plus rapide, le follow-up arrive. Tu vois, la Harry n'a peut-être pas le temps de join le move. Il se fait burst en vrai Elioia. Et là, du coup, tu vois, il n'y a pas le follow-up réel. Veto ne peut pas vraiment aligner la chaîne non plus. Ah et puis pas de niveau 6 sur Veto. Ça change aussi pas mal de choses. Il a juste un ulti azir défensif par exemple. Personne ne meurt. On a fight un petit peu trop tôt. On a voulu jouer trop rapidement peut-être pour les vitality ici. Et belle punition de Mad qui du coup, met bien son mid-liner. Ouais, il y a une petite assist sur la Harry et sur le Nocturne. Ces deux champions qui vont utiliser correctement les kills en early game. Ça fait des stacks d'Ultimate Hunter. C'est vrai ça. Ça va accélérer la malignance. Je ne sais pas s'il va passer par une X-plate. Elioia en first item. Et malignance sur la Harry. Ça va mettre bien. Elioia qui joue vraiment les camps, qui joue l'économie ici du côté de Douglas on va récupérer des grubs alors certes c'est le rapport de l'expérience mais il va perdre son red buff. Et est-ce que sur la botlane Elissant et Karzy sont en possibilité de se faire dive ? Je n'ai pas l'impression. On est full live avec Rakan et Zrill. Normalement c'est difficile pour match. Après ça dépend à quel point Alvaro est proche du 6 ou pas. Avec Alistar on pourrait potentiellement tanker la tour et faire venir le Nocturne en plus. Mais il y a la Rael qui est en train de se diriger bot side. Cet ulti de Karzy abrège un peu les questions qu'on se posait j'imagine midlife sur l'Axaya et sur le Alistar ça semble dur. On va juste se diriger vers un Drake avec prio mid, prio bot. Ça semble être assez gratuit pour les maths mais est-ce que Vita n'a pas envie de contest tout ça ? Il y a VTO qui fait le déplacement il y a Ibi Sang aussi. On pourrait essayer de contest. Il y a un UPS TF aussi potentiellement. Après il n'a pas l'air de bouger du top. C'est un 4v4 on engage sur Ibi Sang qui se positionne. Ça va acheter directement du côté de ta glace ça vient chercher si on peut réussir à le supprimer oui c'est un kill pour VTO évidemment on a Goyne du côté de fresco oui pendant ce temps-là Karzy lui zone la botlane des MAD et VTO au contact avec un ulti à Alistar évidemment peut se permettre de fight. Force la partition impériale ça pourrait potentiellement être le Drake à la VTO il sait qu'il a l'avantage il y a toujours un flash du côté du Azir mais vu qu'il a cet ulti à Alistar ça le met bien dans les débats le Drake sera à pool pour l'instant il pourrait s'y retrouver dans une trentaine de secondes le temps que tout le monde revienne sur la map on va revoir bon engage en vrai de Illy Sang qui se positionne bien sur le rappel de plume aussi enfin de Douglas dans un premier temps mais Illy dans un deuxième qui vient follow-up se positionne sur le rappel après Presco pour récupérer le kill mais bon Hine pour la vitality ça reste un fight plutôt intéressant mais non Illy a pas utilisé son ultimate il a quand même encore une bonne minute devant lui pour pouvoir faire un play agressif il faut donc utiliser l'ulti en top lane du coup ils auront une petite fenêtre les maths pardon où ils pourront utiliser le TP advantage de Myrwink qui vient de récupérer ma alignance et qui du coup sur ce timing va pouvoir jouer plutôt il faut jouer agressif à l'ultimate Daystar sans pas se faire ramener son tourelle tout de même il a pas de la partition il l'a pas il a claqué juste avant sur l'échange river avec le red buff donc je pense il lui reste une bonne trentaine de secondes à Presco oui encore il a du stuff par contre il n'y a plus d'ulti à l'Estar et l'objet de flash mais il y a le follow-up avec la Harry ça va passer et ça va faire une assist de plus sur le Nocturne sur la Harry pour les ultimate hunter ça met très bien très bon roaming de Mirwin qui a quand même sur Privetéo aussi qui parait que ce charme de venir sécuriser un kill et lui-là qui avait conservé son ultimate et qui punit bien à voir maintenant sur la carte parce que ça va ouvrir pour les vitality peut-être une petite plaque sur la botlane est-ce qu'on pourrait pas aussi jouer le dragon parce que c'est même son ultimate de Nocturne il y a je pense des choses à faire on va rester sur ce pas mais ce n'est pas de bons mouvements sur les W Rakan il a été très solide même sur language de la raid il a eu le réflexe rappel de plume pour l'instant il est irréprochable on a l'air de s'intéresser à la river bot side peut-être le Drake je vais en parler on a le push au bot avec Illisang et Karzy qui avaient tenté ce petit zoning sur Shupa on va start le Drake tranquillement il n'y a pas d'ulti Nocturne tu l'as dit on a la prio TP back de VTO après sa mort ce sera premier dragon pour l'Evita logique qu'ils utilisent bien les timings de CD off des MAD on va voir s'ils vont essayer d'aller jouer les grubs les grubs peuvent être importants dans cette game il peut y avoir pas mal de jeux en sideline avec des stylus TF, Harry et compagnie il y en a deux deux déjà pour l'Evita enfin cinq ça fait les mythes en plus on voit Elioya sur cette pink du coup on ne sait pas qu'il a été repéré en allant dans la river on voit qu'on est en train de se redéployer sur le top side pour l'Evita on a la volonté de contest potentiellement et le rapport de force c'est à mon avis largement à l'avantage des MAD sur ce timing il y a quand même un item sur top jungle et ce n'est pas un vœu de chevalier on a un stride attention quand même à Elioya qui prend des dégâts mais il veut turn sur cette rail on a raté le W pour Daglas qui va se faire probablement juste récupérer oh terrible terrible ce que vient de faire Daglas et en plus il n'arrive pas à récupérer le Void mais en plus on s'est complètement raté pour Daglas il n'avait pas de flash oh veto le face check attention tout de même à pas être trop entreprenant ici heureusement ça va juste temporiser on a plein de photos à mis à gold mais du coup plus de gold card c'est directement Goyne de Meroine qui va forcer le flash out il meurt quand même il y a Nocturne derrière lui il va le voir sortir il va l'ulti il va timer le spell shield correctement on va prendre l'assist pour Alvaro et donner le kill à son Nocturne l'accélération de Mad on veut évidemment punir du côté de Illisang est-ce qu'on peut le faire avec seulement VTO ils ne sont que deux joueurs les Vitality ici ils se font raccompagner par le Hazir il y a la rail de Daglas mais pas de fight possible les Vitality sont pris de vitesse par des Madden ce qui accélère bien dans cette game un petit mythe quand même de la part de Mad sur Sanan ne pas go in avec le Hazir il y avait quand même une vingtaine de secondes sur TF je pense qu'on pouvait peut-être tenter une partie inférieure il n'y avait plus de flash sur VTO et du coup on va revoir Daglas qui essaye d'aller conteste il touche le stun mais là c'est son W1 il le fait sur le seul endroit du cours où il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas et derrière on se fait enchaîner au niveau des CC un peu dommage et derrière bien vu de la part de Mirwin sur le topside d'aller chercher Photon qui perd son flash qui perd son ghost cet arrêt top qui pose pas mal de problèmes il se déplace sur la map 4 à 6 je ne sais pas combien de personnes différentes il a tué je dirais 3 donc il se fait attraper par Alvaro ici ce qui va pouvoir se repositionner avec son Salas il prend l'ultimate de Alistar donc il va être évidemment très tanky mais Super est au contact il prend d'énormes dégâts ça peut-être pour un Elysang qui trouve une belle re-engagement ici parce que Karzy a les dégâts de venir à bout des champions de Madlands pour le moment on n'y arrive pas forcément Photon qui a téléporté aussi au set de bronze de fight mais regardez Mirwin qui fait un énorme boulot sur le set qui va chercher Karzy qui est en train de kite qui donne tout avec son Ezreal mais ce n'est pas suffisant on a Alvaro qui est extrêmement divisé qui va vouloir prendre le kill Karzy tout de même qui a pris le show dans Karzy qui a très très bien joué le coup avec son flash et les Vitality qui s'en sortent étonnamment bien 2 pour 1 sur un petit exploit individuel de Karzy dans son 1v1 avec Mirwin Pixel Clean Flash aussi il trouve le dernier Q-Spell pour ajuster et c'est un peu inespéré ce fight qui partait pas très bien avec VTO qui est obligé de sortir directement encore une fois Supa qui joue très très bien avec le rappel de plume qui n'est pas du tout inquiété dans le fight presque oui 4 kills sur son azir le liandry le azir tank qui va être difficile en vrai malgré ce team fight un petit peu gagné par les Vita les mats sont vraiment en place le scaling est très bon et les deux champions qui doivent être un petit peu devant en early ont beaucoup d'assises beaucoup de kills participation pour les ultimate hunter le nocturne Harry va faire quand même pas mal de dégâts surtout à ce TF je pense qu'il faut on va pas avoir une game facile on a un petit box sur Alvaro rien de plus ici distinguer parce que même le azir le azir tank il va jamais pouvoir le bouger avec son TF ah mais azir tank je pense qu'il est vraiment mieux dans ce n'est pas en plus il y a des mercures sur les trois personnes topside je suis pas il a une clean plus le rappel de but mais attention Alvaro qui tente un petit go-in on panique pas parce que c'est le garçon qui se passe dans son combo out en free front on met juste de bons dégâts au Alistar on n'a pas le TF il n'a pas d'ultimètre il n'a pas de TP évidemment c'est un 4 des 5 sur ce héros de la faille c'est bien profiter il gagne du temps actuellement et le TF est en train de push une T1 il faudrait-ce que oui qu'il va repartir tranquillement sur le botside mais la tourelle va tomber il y a un ulti nocturne sur le stylus on va récupérer Alvaro qu'il n'y a pas de flash bien vu de la part de VTO il n'y a pas de vision donc c'est un free kill et pendant ce temps-là c'est le TF qui se fait plaisir qui récupère une petite T1 très bon timing en termes de macro de la part d'Evita on utilise bien le vol d'ulti nocturne et du coup c'est potentiellement eux qui vont récupérer ce héros de la faille alors qu'il semblait être un petit peu en difficulté à moins que les MAD tentent vraiment quelque chose il y a une ward dedans on a un peu d'information il est à son ultimate mais ça semble difficile de venir le contester presque oui à la base il peut potentiellement TP il y a le Alistar qui est en train de revenir on pourrait peut-être tenter pour les MAD un petit peu tard un petit peu tard je pense qu'ils vont plutôt jouer le Dragon il y a le Dragon qui respawn bientôt il n'y avait pas vraiment de vision derrière non plus pour une bonne TP du Azir Alvaro étant mort sur le laisse-moi checker 4-1-1 sur 5 des 6 kills ça et là il joue très bien il se prend 20 CS son vis-à-vis est devant au gold c'est tout sauf du 1v9 je pense que ça va juste payer les subs et c'est tout ciao frérot le Dragon récupère par les MAD évidemment sur la carte ils avaient l'avantage Illy Sang bon réflexe sur la tendance d'un gauge de Alvaro les VTT vont reprendre de la portion midlane par contre il va falloir s'occuper de la wave botlane qui est actuellement en train d'être accompagnée par ce Azir il faut envoyer quelqu'un défendre c'est probablement Photon qui va s'y coller qui avance tranquillement vers son deuxième item avec son TF heureusement ok oui c'était terminé pour Illy qui joue au limite depuis le début de la game il joue très très bien il arrive à mettre pas mal de vision à prendre toujours beaucoup d'informations attention à Photon et à Illy Sang encore une fois qui est très avancé qui ne se rend pas vers son compte qu'il y a beaucoup de monde sur lui Illy c'est la caster curse il y aura le double shield très clean de la part de Photon le flash qui va permettre à Illy Sang de se repositionner avec le deuxième shield Illy Sang il s'en sort certes mais bon il force un petit peu le flash de Photon après on committe beaucoup sur la carte du côté de Mad et donc sur la top lane il y a l'homme en 1v9 qui a un push très très bien senti ici qui ramène la wave sous Tourelle avec un héros de la faille de Douglas une T1 pour Lévita qui joue bien la carte franchement en vrai je me demande s'il n'avait pas posé l'Herald il y avait un monde où Mirwin avait envie de venir par un chemin pas super safe peut-être se faire récupérer mais ce sera une T1 ça fait deux tours du coup à zéro pour Lévita quand même mais c'est la métier il n'a jamais le temps non non il n'a pas le temps il repositionne le truc j'imagine ça le recharge pas après il va juste donner les golds après il a fait son petit carap il a fait sa fast rotation il y a encore une fois il y a vraiment il y a une son qui joue full autour de Photon qui défend un maximum son stop laner c'est plus en danger honnêtement que ce soit Azir ou Harry c'est pas facile pour un TF AD et on sent que Elioia a envie d'insister sur lui il est toujours dans le coin pour aller ulti le TF il n'a pas de flash il faut 13 il se prend deux levels un VTO un level du coup comment ça il y a le 12 Harry est 13 oui mais c'est pas sur la chef direct t'es ridicule je sais pas qui dépêche au mille ça va être très difficile d'un côté comme de l'autre de passer sur la T1 midlane ça va être très important c'est vrai qu'on est du coup l'héros de la faille pour charger top mais donc pour passer sur la T1 midlane de Xayah, Azir même Harry qui peut dépêche aussi franchement pour Vitality ça va pas être simple ce qui peut leur manquer dans leur composition c'est peut-être un petit peu de range sauf qu'on n'a pas le Rapid Fire mais le Rapid Fire de TF vient d'arriver ce qui va quand même faire le plus grand bien aux abeilles après je pense que c'est un peu la même chose pour Mad en vrai avec le dépêche des ulti Ezreal et tout au mid c'est pas si simple que ça de passer non plus on a pas tant de range que ça au final sur la tourelle le Azir peut pas vraiment taper il y a que la Xayah qui pourrait se permettre un peu avec rappel de plume et s'il les consomme un peu trop tôt dans un teamfight parce qu'il a out-pause on va peut-être se faire récupérer les mal qui bougent ensemble il y a Alvaro qui fait un bon travail de vision ici VTO qui va go in un petit peu sur le Azir qui le ramène directement sous tourelle c'est un très bon trade ici de VTO qui force le décédé et qui force un presque oui extrêmement low life il force le flash out aussi VTO en pur 1v1 il sait qu'en plus il va réflexe flash en face qui a un bon ulti Azir un bon ulti Ezril pardon qui sera récupéré par le TF oh attention attention Elisang ici il joue c'est Elisang qui va déclencher il se paye très très bien et il va récupérer le Alistar qui a un flash mais c'est Chao et c'est du coup un baron nasher pour l'Evita très très bien joué de la part d'Elisang qui est juste pixel perfect il joue au limite ah il joue qu'il joue au limite absolument tout de même parce qu'il y a encore Elolia qui est en vie il a un flash il peut venir rapidement dans le pit donc tu te dépesses ce baron nasher les mats qui sont en 3 contre 5 qui vont tenter ici de le défendre Beto essaye de se mettre en opposition Supa qui veut essayer de mettre quelques plumes on met une gold card mais très très bien shield du côté de Sonocure mais l'array au gage de Beto est plutôt pas mauvaise malheureusement les dégâts de la harry sont trop importants et ce baron nasher n'est pas fini du côté de Vitality on perd juste un membre Karzi qui essaye de chase qui essaye de mettre des dégâts flash in de Elisang c'est extrêmement deep c'est extrêmement deep de la part des abeilles et Mirwin a de très très bons mouvements on arrive tout de même et mettre un superbe ultimate du côté de Karzi regardez Supa aussi qui DPS d'Aglas Karzi un petit peu isolé qui arrive à trouver un dash out qui met de superbes Q-spell Karzi pas loin de faire un plat absolument monumental mais qui se trouve vraiment isolé il y a un Azir qui va arriver sur ce côte Karzi peut-il le faire ? il y a une TP avec les portails on peut peut-être trouver il se trouve pas ouais ouais je prends pas dans la base oh pas mal quand même il met des bons dégâts un shutdown sur le Azir malheureusement en vrai la fin est un peu tragique mais la botlane Vita c'est dans la zone après là il va un peu trop loin le flash in the distance et un petit peu je pense que après il pouvait pas finir Nash bah en fait pour moi VTO met l'ultime de Nocturne et il finit son Nash ah VTO et puis c'est là en plus il sait qu'il va réflexe flash en face parce que tu sais s'il flash W il est juste mort il force le flash il sait qu'il y a un ulti Ezri l'ulti TF pour récup oh oh VTO d'ailleurs encore une fois quasiment au même endroit sur un fresco 8 il n'a pas de flash il n'a pas trop de solution qui sait tout de même de gagner du temps mais le buffer de la chaîne est très très bon heureusement il y a une stash du côté de Fresco VTO qui c'est de strong positional l'ultimate Ari qui tente de mettre un maximum de dégâts mais les dégâts de Mirwin sont trop importants et les bataillons font la différence sur le topside il récupère de qui et là c'est leur tour de jouer ce baron d'Achor on est un petit peu dis-respect le zombie attention on se fait tag par le bisou pour Photon qui va mettre quelques autos est-ce que Karzy peut défendre ce nage il y a encore ultimate de Liolia ou il l'a utilisé je crois qu'il l'a utilisé il l'a utilisé il l'a utilisé 100% il peut pop mais je pense que le baron est récupéré dans tous les cas je pense aussi Lissand qui met un beau bump ultime de Karzy est très très bon on temporise Alvaro ici qu'on va essayer de récupérer Photon qui met de bons dégâts sur Mirwin mais pas de kill parce qu'il y a un Solari bien claqué du côté de ce Alistar on est un petit peu avancé du côté d'Eliolia il y a une téléportation est-ce que VTO peut le faire est-ce qu'il peut récupérer beaucoup de kills ou est-ce qu'il va juste se faire sécher directement et flash out pour ne pas prendre les CC ici un shutdown du côté de VTO ce n'est pas terminé évidemment il est face à Super maintenant il va falloir mettre un bel ultimate de Xaïa évidemment il le fait Vincent qui récupère encore un petit kill qui sera laissé à son ADC on enchaîne sur le Nocturne on a loupé la chaîne mais le Kuzmen de Karzy qui est pixel perfect qui touche absolument tout va lui récupérer le kill VTO qui continue sur Alvaro les dégâts sont très très bons on pourra pas aller jusqu'au kill l'ignite qui tique Alvaro qui n'a pas de chance et l'issue qui prendra un kill malgré le level up on tombera quand même sur l'ignite très bonne found fight de la part d'Evita on a bien tempo la TP de VTO qui a bien été setup gros travail quand même de Photon qui est tombé dans le fight aussi qui a joué au limite avec son ulti on tente un petit ulti je pense que c'est peut-être sur le timing back du Azir Karzy très très chaud en bouillant le petit père Karzy au revoir bon là c'est le tout début du fight avant le Baron Nashor on peut faire bien la chaîne mais il y avait un Zonia pour ce Azir qui du coup va bait un peu VTO je pense qu'il est pas loin d'avoir un W sur la Harry à ce moment là et peut-être que si elle se fait bump par Rakan il y a un turn mais c'est 2 pour 0 rapidement et là on va revoir du coup le 3 V5 même en réalité tu bums sur Merwin il a son ulti il se repressionne avec son ADC du coup il charme aussi Alvaro au passage qui reste à portée de DPS du Azir ça bait un petit peu tourner à l'EUA qui veut réengage on voulait juste en aller il flash out à la dernière frame force le Black Shield il a tenté du ulti mais il y avait un trinket bleu il a tenté du ulti avec son TF il était wall-in la chaîne il vole le rappel de plume il est carré tout le tourne en plus on flash pour la Xayah là c'est un peu dommage pour la chaîne mais on avait quand même réussi à récupérer hop 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 on a pas vu du coup avec le replay mais comment il s'est retrouvé là il essaye de mettre une ward je pense sur la mid lane c'est de reprendre un petit peu après franchement même s'il en 1-4 il fait une très très grosse game même s'il a été raté il joue vraiment au limite je suis d'accord après des fois il crée de l'espace des fois il run down mais là je pense qu'il a rendu c'est sur le débat quoi après il joue au limite donc forcément des fois il va se faire avoir coaching staff je me souviens plus FAD On m'a dit qu'il crée de l'espace Ah pour le coup il le fait très bien dans certains fights Bon cette mort là c'est je pense On peut tous les dire tu run down mais Ca arrive Ca arrive Je suis tellement sur la limite que des fois forcément Il se trompe un petit peu et les MAD ne sont pas nés On a un bloc qui a un plutôt bon niveau franchement Entre Vita et MAD je trouve que MAD a vraiment bien stable Parce que je pense que Vita et T joue bien attention Photon Qui a un flanking intéressant sur Fresco Ici la gold card qui va partir évidemment il n'y a pas trop de solution Pour ce Azir qui se retrouve en 1 contre 3 Qui tempore même Alastaz Le combo de Alvaro pour temporiser C'est maintenant lui évidemment qui est pris à partie Qui prend de lourdes dégâts on essaie de turn sur Photon Qui prend assez cher mais ça va pour le moment Flash lead de Lysang et du coup c'est un setup VTO Qui peut prendre un premier kill qui va devoir temporiser Parce que ce qu'il va faire très mal mais les dégâts de VTO Sont absolument colossaux on enchaîne du côté de Deglas On va un petit peu deep Ultima et de nocturne du côté de VTO Qui va enchaîner triple kill pour Vincent Vincent est tellement chaud Vincent est un V9 on enchaîne du côté de García On prend les kills et les Vitality Avec un push peut-être final ici C'est une fin de game potentiellement pour l'Evita On a les Void Grubbs On a une wave Et c'est Lysang encore une fois Qui après cette mort revient tranquillement On setup son Sylas Très bon catch de Photon avec son TF Et on en parlait En vrai les Mats font pas une si mauvaise game que ça Ils vont la perdre en 26-27 minutes Mais C'est tendu Et l'Evita ont été très bons Sur ce mid game Très bonne prestation en vrai même Malgré 2-3 morts de Evi-Sang à droite à gauche De la potline je trouve Vita Très très solide Je suis bien d'accord avec toi En fait En même temps Vitality Plus ou moins tout le monde a bien joué Je trouvais Deglas un peu plus transparent peut-être que les autres Mais il fait quand même Ah il y a eu des ratés son W et tout Il a eu un petit peu de mal selon moi dans la game Mais la réponse à Rit est quand même cool de Mirwin Bah je pense C'est surtout En combinaison avec le Nocturne Où ils ont du coup Empêché le TF de se mettre vraiment en place Il était un peu gêné sur sa Sur sa phase de lane Sur le split push Mais ouais C'était contrôlé Il y avait Elysang qui jouait autour de lui Pour l'empêcher de tomber trop derrière Et juste dans les escarmouches Ils sont Jamais vraiment trop tombés derrière Malgré le fait qu'il y avait quand même Un net avantage topside Nocturnary était vachement accéléré Et dans les escarmouches Ils s'en sont bien sortis à chaque fois Donc maîtrisé je pense de Vita Mais il y a du répondant en face Il va falloir faire attention Ouais ça peut être un peu très intéressant Vitality il faut surtout se méfier Des Mad Lions Coy Et on va pouvoir débriefer De cette première game Dans une petite minute 30 A tout de suite Et comme beaucoup l'avaient prévu Les Vitality ouvrent cette série Avec une victoire Une victoire très convaincante Moins de 27 minutes Si ma mémoire est bonne A l'explosion du Nexus On doit être à peu près Là dedans Au niveau des timings 26-28 c'est ça ? Merci beaucoup mon cher Bichente Malgré tout Une game expéditive C'est normal Enfin c'est ce qu'on a constaté Mais elle n'était pas du tout gratuite Non 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 Elle avait tout de même été serrée Parce qu'on s'attendait tout de même Quand on a vu la draft On s'est dit bon Vita va tout de même aller au bout Quand tu vois La game que le Sylas a devant lui Avec Ulti Azir Ulti Alistar Ulti Nocturne Mais Ulti Harry Même le Ezreal Qui peut outrange Les deux carries adverses Ça le met tout de même Dans de très très bonnes conditions Donc Vita sort de cette draft Avec un avantage tout de même Plutôt colossal Qui leur permet donc De clôturer cette game En 27 minutes Tout à fait Un réel festival mécanique Au vu des champions dans la game Mais quelle est cette régalouse Que tu nous as sorti ? Cette régalouse ici C'est une crêpe au chocolat Que Tréton a isolée En fait il a caché ça en régie Et après il a caché dans la salle Des commentateurs Parce que je cite Nous ne sommes pas des gens De confiance Et donc je voulais lui montrer Que Attends je crois que tu as besoin De tes deux mains ici Donc je vais te tenir le micro Merci beaucoup Merci Tu veux un petit croc peut-être ? Non non c'est bon t'inquiète Je suis en train de manger mon plat Je voulais juste t'aider Donc là on a la preuve formelle Que Tréton ne regarde pas les desks Parce que normalement Il aurait évidemment réagi Il se serait offusqué Devant le geste que nous faisons ici Mais Tréton Tu veux dire qu'une personne malveillante Qui ne regarde pas le travail De ses collègues Et en voici tout simplement La punition Tréton Tu as quelques secondes Pour venir sur le plateau Éventuellement récupérer ton plat Mais Pas de Tréton Personne n'est surpris Ça va Tréton ? Salut bro ça va ? On était en train de s'occuper de Cosmo Oui Pourquoi tu caches ça ? Ah oui d'accord C'est un truc de fou Mais comment ça truc de fou ? Mais c'est ma crêpe Tu as dit que nous étions Des personnes malveillantes Bah oui En dehors de ça Mesdames et messieurs Les images Les images du match Bien entendu Sylas Un angle de Sylas Comme on en a peu vu En réalité Les conditions N'étaient pas loin D'être exceptionnelles Le match up en lane Est relativement insupportable Mais tout à fait correct Même si la grâce Pas posé pas mal de soucis Mais à côté de ça On a Alistar On a Nocturne On a Aritope Nouvelle technologie de Madlionskoy Ouais bah c'était S'il y avait bien quelqu'un pour le jouer C'était Mirwin évidemment Et le Sylas Ouais qui a mis un peu de temps A rentrer dans la piste Mais il a quand même récupéré Quelques kills Sur les escaramouches Et tu l'as dit Beaucoup de bons ultis A voler Et voilà Il fallait juste atteindre Vas-y La fin du mid game Comme ils l'ont atteint ici Et avec Rackenrel Qui fonce dedans Et le Sylas Qui peut juste cueillir Les ultimates Et prendre tous les kills Ça paraissait facile Mais Ils ont eu un peu de mal Dans certains fights Car tout de même Il y avait une Xayah en face Excellent pick Pour recevoir notamment Le Azir aussi Qui est Pas trop mauvais Dans ce sens Ouais mais après On va dire dans les fights Dans lesquels le Sylas de Veto C'est pas illustré On a Karzy Qui a réussi à faire Également un bon travail Donc il y a eu un petit relais Le dernier fight Était pour Veto Les fights précédents Sont pour Karzy Et au final Les Mad Lions N'ont pas réussi A confirmer les petits catchs Comme celui Qu'on vient juste de voir Parce que la sortie De ce baron Il reparte Pas entier Déjà de l'un On voit l'ulti de Photon Qui tente de plonge Au dessus Etc Mais C'est des barons nacheurs Qui sont pas très rentables Au final Clairement Et Zerotique Qui a pleuré en backstage Car Les émotions étaient trop fortes Après cette victoire du Ezreal J'ai pleuré sur le poulet Clairement Et en soit Karzy Il a fait de bonnes games Karzy est toujours le pilote De Ezreal Qui a le permis De très très loin C'est vrai que c'est l'un des meilleurs A l'époque Des grands succès De Mad Karzy le jouait beaucoup En weak side C'était C'était un peu son pic spécial Qui apportait énormément A son équipe Il le jouait déjà beaucoup Quand il était chez Big A l'époque Donc ça date vraiment De très longtemps Qu'il le joue Donc Zaya Ça doit tiquer directement Et il doit se permettre De le faire On est toujours surpris Il joue toujours Trinité J'aimerais bien avoir la data Pourquoi Mais j'irais la chercher Et les équipes Qui font plaisir Parce qu'honnêtement On a quand même Beaucoup les mêmes pics Dernièrement Là on a du Nocturne Un match-up Zaya-Ezreal En botlane Ça régale Merci aux deux équipes Pour ça Je pense que malgré tout Le constat final C'est qu'on a un peu oublié Que Sylas existait Pour lui avoir donné Autant d'ulti Banger absolu Surtout sur VTO Parce que c'est vraiment L'un des plus gros joueurs De Sylas en Europe C'est l'un de ceux Qu'il préfère Avec Caps aussi Il y a des méta Sylas En général C'est les deux Qui le piquent un maximum Ils auraient dû s'en douter Ça va être pris en considération Pour la game d'après Le problème C'est que c'est un BO3 éliminatoire Et là déjà 1-0 Pour l'Evita C'est déjà trop Et on confirme déjà Qu'il va y avoir de l'adaptation Très très sèche Du côté des Madlions Coyles Puisqu'ils vont maintenir Le red side Et donc cette position Qui en fait Une équipe assez dangereuse Harry Top Ziggs Jungle On ne sait pas tellement Ce qu'ils vont nous sortir Les Madlions Coyles On se retrouve juste après la pause Pour le découvrir ensemble Dans cette première balle de match En faveur des Vitality A tout de suite Et on est de retour On est de retour Balle de match Pour la France Oui parce qu'on l'oublie souvent Mais c'est quand même France Est-ce pas Qu'on est en train de vivre Mon cher Marex C'est vrai Et la France vient d'infliger Une déculottée A son voisin Excusez-moi Je remets mon fil Dans le bon sens On a eu On a eu une belle draft De beaux teamfights Des pics un peu frais Ça fait du bien C'est vrai qu'il y a Beaucoup de fraîcheur Dans ces deux équipes Et je ne parle pas De la dégaine Du mid laner Des abeilles Bien sûr Allez c'est parti Draft numéro 2 On n'a pas changé de side Et donc la seule question Qui nous importe Quel genre de technologie Malveillante Les Mad Lions Coyles vont-ils pouvoir sortir Ça banne Vaille Côté Vita Sans doute pour First pick Rail Rail est open Je pense qu'il value Beaucoup le pick C'est tout simplement Cadeau C'est une surprise Cette Rail First pick Franchement C'est très surprenant Très surprenant Je ne vois pas Ce qu'il voit Dans le champion Réponse en Xayah Rakan du coup Pourquoi pas Assez fort quand même Comme réponse Comme ça Dès le début En termes de draft Généralement Le refuge Des équipes Qui veulent avoir Une game structurée Xayah Rakan On sait exactement A quoi s'attendre On réceptionne Plutôt pas mal C'est un setup Assez défensif En réalité Mais Rakan est là Pour compenser Bien sûr Un nouveau Twisted Fate Pour Photon Je pense qu'il n'y a plus De mystère maintenant Sainz Mais mine de rien Pour laisser de la place Sur les picks Un peu spicy Top side Vite prendre Xayah Rakan C'est pas mal aussi Surtout en red side C'est aussi dans ce sens là Que les mats font ça Et du coup Il y a un ATF en face Très bien Il va prendre Harry dedans C'est vachement osé Quand même De la part de Frescovi Qui a eu De bonnes perfs En tant qu'Harry Bien sûr Mais la lane Elle est vraiment pas évidente Harry flex après Ah oui c'est vrai Pardon C'est vrai qu'il faut considérer Harry flex contre eux My bad My bad pour plus On vient de l'avoir Il y a 10 minutes Donc Harry flex top Ouais 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 J'ai pas été franchement Ultra convaincu Mais Bah d'ailleurs Les Vita Ils ont beau avoir vu Cette Harry flex top Ils disent quand même Que Banyasuo et Jax C'est un peu important Après il peut y avoir Un mind game Pourquoi pas swap Le TF et la Oriana Je pense qu'il y a A peu près 2% de chance Que ça arrive Mais On pourrait Vis-à-vis du fait Que la Harry Est potentiellement Pick top Contre le TF Ce n'est pas impossible Et je crois que Horitop Ça a déjà existé Un moment sur League of Legends J'ai déjà vu ça Mais ici je ne sais pas Mais ça Ce n'est pas non plus Le truc le plus random Enfin bon On a des Harry top Dans tous les cas Dans ce BO Ah le J4 il est cool Là quand même Ça lock pas mal de joueurs Ah il se combine Merveilleusement bien Avec Rakan Contre TF Orian a ça fait le tap Sachant qu'en plus L'ADC adverse Ça n'a même pas été lock Ça risque d'être Un ADC sensible au Jarvan En plus Elioia Après ce champion Dans la Lue Le J4 est offert Ah oui C'est vrai qu'il y a Tout de même le S pour Karzy Ça va être S On se rencontre Tout cela Mais oui Mais oui C'est Karzy Il a joué la game d'avant En plus Un petit S-Bard Ou un truc comme ça Attention parce que Oh c'est une Sena 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 Tam Kench Pour terminer la draft Côté Vitality Honnêtement Le Jax il commence A être sexy Ouais Ah j'aime bien ici En fait ils arrivent A draft un Tam Tout en ayant Non mais là J'aime beaucoup La draft des Vitality En fait ils ont réussi A draft Sena Tam Kench Ok Azir Ils réussissent A draft Sena Tam Kench Mais sans pour autant Avoir une draft A base de Vay Qui doit complètement All-in et tout Parce qu'il faut savoir Que TFRL Ça reste équilibré Ça peut garder ses distances Ça peut aussi Jouer en réception Donc je pense que Quand t'arrives à draft Sena Tam Kench Contre des champions Et une team Qui doit all-in en face Et que surtout Ça se combine bien Avec les autres champions De ta team C'est 10 sur 10 Et du coup Je pense que la draft Vita Est excellente Après ce petit Azir Perdu pic à la fin Il fait quand même Pas trop mal Il apporte un certain contrôle Et contraire aux Mad Lions Il fait franchement du bien La draft Parce que si on imagine Une draft avec Un top laner lambda Et juste Harry Xaya En carry Franchement en termes de dégâts C'est low C'est très très low Surtout au niveau de Harry Et donc ça aurait pu Ne pas être assez Pour terminer les Vita Mais là bon C'est une carte sauvage Qui est jouée à nouveau Par les Mad Lions Les deux drafts Sont sympas au final Le pick Azir Revient bien équilibrer Les choses pour les Mad Le TK fait du bien Mais à quel point Ça va leur coûter De la pression en lane Ou du contrôle de lane Tout simplement Et on parlait de Senna Dans le pré-show C'est un play Qui est pas très très populaire En ce moment Qui a été un petit peu Modifié en 14.7 Mais comme vous le savez Les play-off du DLC Se jouent en 14.6 Il y a eu aussi apparemment Une annonce Pourquoi ça a été reverse Ils allaient reverse Plus ou moins Ce qu'ils avaient modifié Au niveau des stacks Donc c'est ça C'est en 14.7 Que ça a été fait Riot voulait aller Dans une direction Et complètement revenu Sur la décision Mais bon ce sera pour Un petit peu après Avec le décalage Des patchs Mais là du coup Normalement Senna Est obligé d'être support Parce que le taux de drop De ses âmes Lorsqu'elle l'astique des creeps Est à 2% C'est 2,3 Donc c'est vraiment C'est impossible Que Senna se mette à farmer Donc Elvasup Ça tombe bien C'est ma version préférée C'est vrai que 2% C'est pas énorme Bah clairement pas Mais est-ce que TK Peut farmer avec Xayah Qui le plume On va voir En tout cas Ilisang Sur un Tam Kench Farmer Avec une TP C'est Kitu Double C'est soit un dieu Soit une fraude Dans cette game Là Harry top Pourquoi pas C'est pas forcément Le champion Qu'on attend Être le mieux joué Venant d'un top laner Enfin un top laner Qui a une Harry Dans son pool Bon il y en a Il y en a pas Des milliers Il y en a pas Il y en a pas Je vois pas Exactement l'intérêt Dans le 1v1 Par contre L'intérêt que je vois C'est qu'évidemment Harry Wave clear De manière très aisée Dès le niveau 6-7 Ouais Et donc du coup Tu peux en réalité Pas tellement Manipuler ta wave Et essayer de la surfondre Et tu as toujours Quelqu'un de très safe A envoyer en side Quand t'as entre guillemets On barra du choix Entre Harry et Azir Sachant que Envoyer Oh attention Parce qu'ici On a une agression Sur Karzin Il prend énormément De dégâts Avec League Knight Et les plumes Qui sont en train De le découper Une par une Flash in First Blood Poursuit pas Les mains dans les poches Avec le Ghost Il a pu bien stick Et bien Item run Vers cette scène Absolument Parce qu'il avait Beaucoup de mousse speed Beaucoup de mouse De mouse speed Donc il a pu Item run Très efficacement Mais ça part D'un positionnement Beaucoup trop autoritaire De la botlane vitality Tu sais très bien Que Xayara Khan C'est capable de faire ça Surtout lorsque tu joues Ce genre de setup Parce que N'ayons pas peur De le lire Il distingue Il ne sert absolument Rien Ouais Clairement Tam Kench N'a pu que Constater Ce qu'il se passait First Blood Sur Xayas Ça commence fort C'est pas forcément La chose Que tu peux le plus Snowball Mais bon Tu parlais de ce Tam Kench Qui allait peut-être Couter un peu En face de lane La Asena C'est fait First Blood Divo Après C'est peut-être Un petit peu Résulto-oriented Je pense pas que Karzy Doive mourir ainsi Mais tout de même Sachant qu'en plus Alvaro a toujours son flash Donc tant que le Tam Kench N'est pas niveau 6 Alvaro va vraiment Pouvoir faire la diff C'est VTO maintenant Qui est un petit peu Dans la panne Attention parce que Daglas qui est intervenu En premier Sur Fresco Oui et il flash outera Parfaitement Quel play d'Evita Qui au final En situation De 2v3 Ils l'ont manipulé Fresco Viens Ils l'ont vraiment Ils l'ont vraiment Mind control Pour qu'il se mette Devant ce mur De Raptor En plus Fresco Elle se dit Je suis en train de bait Je suis chaud Et en fait non pas du tout Parce qu'il pouvait Évidemment éviter Le CC de Daglas Non franchement C'est très clean La preuve est là Ils ne s'y attendaient pas du tout Le crash de Wave Ils se prennent un jarvan Dans le dos Karzy no flash Bah Karzy est en 0-2 Mesdames et messieurs Ça paraît assez évident Il est mort plusieurs fois Sur mon écran Et le Tam Kench Qui va pouvoir Se repositionner En plus l'état De la Wave Est-ce qu'ils vont décider De rester C'est Bah Le côté positif Parce que là T'as un jarvan Qui va peut-être Aller vers le top side Côté positif Pour les Vita C'est que Bah ils ont un autre Cariadé de backup Du coup C'est vrai Donc ça roule Même si cette Senna Est en 0-1000 Ma foi Contrez-nous la Wavebot C'est un support Ouais du coup Il l'a bien Il l'a bien temporisé Pour faire perdre Un petit peu de melee Tout ça Après c'est le Tam Kench Farm Qui met quelques coups de langue Mais Mais typiquement Ce canon va être deny Ça essaye même de push Deny d'XP Ils auront quand même D'XP max range ici Pas évident de récupérer Les stacks également Pour Karzy Parce que Si ma vision d'aigle Est bonne Karzy dispose actuellement De 5 stacks 5 stacks Niveau 2 Stylé 0-2 De cookie Il a autant de level Que de morts Dans cette game Mais ça va On respire un tout petit peu On va passer la barre Des 10 stacks bientôt Karzy niveau 2 Le retard d'XP est là Tu l'as dit La barre des 10 stacks Qui arrive très très fort Il y a des années-lumière Par contre c'est terrible Là il n'y a plus de gameplay Dragon Il n'y a plus de gameplay Même de swap Peral Les deux objectifs Les grubs et le dragon Normalement Si on gère bien L'avantage de la botlane Et qu'on arrive à Répercuter ça sur la map Il n'y a vraiment rien à faire Le problème C'est que La Senna doit quand même Garder ses distances Attendre que le Tamken Soit niveau 2 Niveau 3 Que lui Il aille en premier Parce qu'il ne peut pas Se faire focus Sauf que là Nos spectateurs Nous demandent Les casteurs ne réagissent pas A ce que vient de faire Elisang Les amis Nous sommes Ça s'appelle L'habitude C'est de la création D'espace Un concept Qui est assez commun Sur l'île of legend Oui il a un peu Flash en roue libre C'est sûr Il va peut-être faire des dingues Avec son Tamkench Mine de rien Le gameplay Tamkench Correspond parfaitement A playstyle Elisang Le côté 2 barres de vie Bah ouais Bait le focus Et tout Ouais bah on va voir Ça commence pas très bien Là c'est niveau 1 Vraiment Xayah Rakan Ça se respecte Attention Karzy Qui va utiliser le heal Pour sortir de là Alvaro qui prend un vilain train Mais il y a un backup Avec Elioia Ils vont y aller Et Azir qui est là fresco Oui niveau 6 Petite partition impériale A venir potentiellement Mais attention Tamkench C'est très résistant Soutourel Regardez Photon Photon qui a un positionnement Assez coquin Qui était en couverture douce De l'action botlane Là le cancel C'est doublé gagnant Bien sûr Contre Xayah Rakan C'est une bonne nouvelle Pour l'Evita Ça fait du bien De voir une action Mad Qui ne se passe pas Comme prévu Alors si ça Ça passe C'est big C'est vraiment un gros play Là le bot side Est censé être Un petit peu à l'abandon Non ça passera pas Non C'est une folie Si ce play de Daglas Passe franchement Mais attends Mais en plus Daglas a dash in Initialement Sans avoir son flash Encore je crois Qu'il récupère Un drag dans ce spot Avec une botlane Qui se fait malaxer C'est gratuit Il y a la botlane Qui vient en backup Quoique Elioia Va peut-être voir ça A temps 1000 HP Mais il se doute pas Que le drag est déjà Très low Là il va prendre Un flip Ça va faire très très mal Daglas le combo Et RAT C'est récupéré tout de même Par l'arrêt L'opération est bonne Mais Flash Il laissait sa vie Il aurait pu flash Il venait de le récupérer Ouais Heureusement qu'il la récupère C'est énorme C'est vraiment énorme Quand tu appuies sur tab Et que tu vois Les différences d'inventaire Botlane Là tu peux vraiment dire Que le bot side Tu joues défensivement Avec ton Senat Amkange Tu farm des âmes T'as pas ce problème Des drakes en fond C'est bête Mais Le fait de récupérer Un drake Que les ennemis Sont censés cueillir Grâteau Sur la prochaine phase De jeu C'est un différentiel De deux drakes Au final Il a vraiment snipé Le timing précis La seule opportunité Franchement c'est clean Bravo Et de l'autre côté On va bientôt savoir Pourquoi Daglas A économisé son flash Dans cette action Il a peut-être prévu Une utilisation rapide De ce dernier Il y a beaucoup de value Sur ce sort d'avancateur C'est bien vrai En tant que joueur de rail Et d'ailleurs On voit beaucoup de monde Sur le bot side Tout le monde est repéré Pas forcément De mouvement défensif Pour Vitality Daglas qui déplore Bien sûr Un petit désavantage D'expérience Par rapport à son homologue Ce serait bien D'attraper Sa compétence ultime Également Faut-on qu'il fait Un assez bon travail Il est allé récupérer Le carapateur ici Quelques CS d'avance Sur sa top lane Avec son blind pick TF Et botte sa chill Ça se trade Mais attention à Karzy Qui prend quand même Une vilaine plume L'équipement de la Xayah Comment tu loupes le bump Quand le mec va se faire route Par Sena C'est physiquement impossible Bah normalement Normalement ça ne se rate pas Après peut-être qu'ils n'ont pas Assez jouer ce combo On a vu déjà au niveau 1 Qu'il y a eu une petite glissade C'est vrai que rater un bump sur route C'est normalement C'est permaban Oh Allez ça Step de Karzy Suffiront pas C'est parce qu'il y a une dévoration Qui doit être utilisée Karzy qui s'en sort Suffisamment haut En point de vie Et en bouclier Très clairement On est sur les rotules Mais heureusement Pour Vitality Il n'y a pas d'Elioya A l'horizon Ça prend juste le premier gruff Pour la value Ouh Karzy qui a dû prendre Un petit pot Que rappel de plume Ça va Il a le level up Il a le heal en back up Éventuellement Il a ses soins Les HP remontent À flot Sur cette Sena Alors ça c'est un élément Très important Qu'on n'a pas vraiment Considéré dans la draft C'est l'ulti Sena Avec un 2 state fate Qui joue la map C'est vrai ça Ça peut être vraiment Vraiment fou Parce que l'ulti Sena Est garanti sur une gold Il y a du global Tout à fait Oh Quel flash Quel flash De la part de Karzy Le route également Et le sniping En revanche Oh les Vitality Quel rebond Sur cette botlane Quel rebond Très très bien joué Est-ce que ça veut Non C'est Ouzi ou quoi ? Ils ont réussi A faire claquer Le ghost adverse En bonus Sur Supa Très très chaud Très très chaud Karzy Clean Flash out W Ça rattrape Ça rattrape Le passé De cette De cette botlane Dans la partie Oh Le charme Qui aurait peut-être Été létal Et Yoya Qui aurait combiné Je pense Sans trop de problème Il y avait l'arène Et tout Je pense qu'ils mourraient Sur ce charme Honnêtement Ils vont Pas de la cité Aucune chance Il avait même Coup de langue Le melee Non mais le bluff D'Illisant Je suis mort Il est merveilleux Il est merveilleux Alors il a ses Bami Maintenant Il peut être laissé En totale indépendance On devrait logiquement Voir Karzy Se rapprocher Karzy se rapprocher De la glace Très bon cancel Il pourrait en remettre un S'il l'a vu back Il n'a pas d'ignite Il faudra qu'il change Son summoner Je sais qu'il en est capable Attention ça peut accélérer Sur Frescovie Ralenti On se retrouve peut-être Sur Alvaro Avec le flashing combo De la part de Douglas Alvaro qui se repositionne Sans trop De difficulté Il a eu la plaque Ou pas Non Ok Il n'a pas eu la plaque Et ce n'était pas non plus Pour push Non il voulait la plaque Et reset en même temps Très clairement Ce qui était un bon play Oui Malheureusement Il y a eu Là pour le coup Oui Je pense que très peu De personnes le savent Si je ne dis pas de bêtises Sur le très gros patch De cette saison Donc le gros patch Avec tous les changements De la saison 14 Les dégâts Au tourelle Non debuff Par des sbires Ça a été un peu nerf Il me semble que j'avais lu Cette ligne là Vraiment très cachée Dans le patch Ils n'étaient déjà pas très élevés Avant Et du coup ça c'est quelque chose Qu'il faut retenir Parce que les backdoors De Tourelle Nexus Attention Pété au très bon flash out Les backdoors Sur Tourelle 100 millions Sont un peu plus durs A effectuer qu'avant Normalement Et ils n'ont jamais été faciles Dans le League of Legends Bien sûr Le League of Legends N'est pas d'Otta De ce point de vue là Bien au contraire Après la mort Est pas très grave Personne a l'XP du kill Il avait 12 secondes De respawn je crois Il a juste pas eu sa plaque Parce qu'il est un peu sad Mais sans conséquence C'est quand même dingue Que ce soit sur lui Que ça tombe Commence à avoir un pattern Mais en soit Rien à dire Sur sa tentative ici A part que c'est un flop Ça a dû leur donner Un petit buff mental Parce que c'est Ça a dû mettre bien Les joueurs Et ça ne fait pas de mal A la game C'est dans le jeu vidéo Après tout C'est dans le vocal Je me demande S'il y a des remarques Ou s'ils sont habitués Tout simplement Attention Alvaro On perd même pas de temps A essayer de le set up Est-ce qu'on se doute Qu'il y a Elia dans le dos Notamment sur un VTO Qui est sans flash On s'en rappelle Et qui va prendre la max Mais regardez le contrôle De la part de Daglas C'était vraiment excellent Ce sera insuffisant toutefois Les mains sont très bien mobilisés Le shard mid-air est pixel Perfect Mirwin ce top laner Sur Harry Qui fait des folies Ce sera un peu court Pour aller chercher les vidas Avec une Xania C'est pas simple Mirwin retourne dedans Le CD du charme Qui va revenir sans doute Maintenant Non TF prend trop Il faut y aller Il faut aller au bout La shroud de Senna Excellente pour se replier Et là au niveau des plates Ça se régale pour les MAD Avec un Azir Qui On n'en a pas trop parlé Mais discrètement Fresco oui Deux kills Kiliandri Il est bien dans sa game Je ne veux pas trop en faire Il y a eu beaucoup De petites micro-interactions Très sympas Dans cette phase de jeu Il distingue Il distingue Un petit affine Je m'attendais à ce qu'il se fasse Partition impériale Mais une tourelle partout Mais il y a un drag supplémentaire Pour les MADKOY De ce que j'ai pu voir Regardez à quel point La tempête magnétique de Daglas Va bloquer Alvaro Donc Rel qui bloque Rakan Regardez un petit peu L'impact de ce spell Oh Il ne peut pas l'atteindre C'est fou quand même Mais là le charme est gothesse Le charme Le TF qui n'a pas de TP Il a son ultimate Mais traverser toute la map Il ne peut pas Ah mais non Mais ils n'ont pas pris La tourelle botch Je suis complètement one aid Il y avait encore des plates C'était une histoire de seconde C'est une tourelle partout Quoi qu'on en pense Je ne suis pas sur la mid lane Sur VTO ça tente Mais les creeps Qui bloquent un petit peu Mirwin Le rappel de plus C'est aller Mirwin Il faut y aller Il faut finir le travail C'est fait Mais c'est Photon maintenant Qui intervient Les cartes sont distribuées Une part Une sur Supa Le shutdown Et récupéré Il est encore en train de Hit and run Pendant que sa team Récupère un autre kill Très belle phase de jeu Des vitality Ah le grand gagnant de l'ombre Bien sûr VTO Qui subit beaucoup de pression Mais on a un Photon X-XL dans cette game Et qu'elle plaît Sachant qu'en plus Au niveau du bot side C'est le Azir Qui avait entre guillemets La prio face à Ilisank Après d'un autre côté Ilisank possède une TP Bien que ce soit un bot laner Et Feskoui n'avait pas la sienne Donc au final Il était un peu obligé De le match peut-être Et le Azir Qui s'en est mis Plein les poches Qui plus 700 goals Sur Azir à 15 minutes C'est quand même Assez convenable Ouais c'est pas anodin C'est certain Mais Il ne faut pas qu'il fasse D'erreur de positionnement Parce que Une goal card Et si vite arrivé Cela étant dit Je pense qu'en termes De création d'espace Il y a clairement plus de D'arguments à proposer Côté Mad Ce Jarvan Qui va mettre Masque Tuba Et sauter directement Avec son Rakan Et Harry Je pense qu'on va avoir D'autres choses à gérer Chez l'Evitaity Avant de pouvoir Se retourner sur Azir Une sorte de première vague En quelque sorte Ce qui est assez terrifiant C'est Les deux items Déjà sur le TF En plus TF Contre Zaya Goss C'est super fort Parce que Ses gold cards Menace de fou Elle n'a pas de cleanse Si elle doit utiliser son ulti Par exemple En début de fight Sur ce scénario Bah Ça peut rendre le fight Derrière super difficile C'est l'un des spells Les plus importants Des Mad Lions Il est vrai que j'avais pas noté L'absence de cleanse C'est un élément Vachement important Ah contre TF Rapid Fire Cannon 2400 gold d'avance Bon après il y a son passif Tout ça mais Faut-on dans ces conditions là Sur TF En général Il plie De sacrés classiques Et attention On va pas accélérer Certainement pas accélérer Sur Mirwin Harry Bot de Mercure Ulti up Bon C'est sauce C'est une perte de temps Oui Une âme océan Du coup sur cette map Oh VTO VTO qui est repéré ici Qui se coûte le red buff Pour ses coéquipiers Daglas Qui nappait peut-être Sur le face check De ce buisson Il n'y a que Le jungle sup actuellement On n'a pas du tout Les dégâts Pour abattre Daglas Daglas lui Qui a un petit peu De backup avec Karzy Qui tire Pas de très grosses balles Contrairement à Supa Qui commence à les aligner Les uns après les autres On voit l'arrivée De Photon Juste en dessous Les barres de point de vie Descendre Mais on a le bonus Les régences Mais il vient de se suicider Pour cette partition impériale Ce n'est pas forcément opti Mais Mirwin Mirwin au clean up Il y a qui a mis Tellement de temps A mourir dans ce fight Mirwin qui va Il ne prendra pas de reset Calmé par le TF Daglas Toujours en vie Karzy Qui envoie les auto-attaques Quel fight de brouillon Remporté finalement Par les vitality Et oui Un fight qui dure longtemps Quand tu as Senna Qui est free DPS Qui heal tout le monde C'est forcément du solide Le montant de shield Regen Deuxième barre de paix Ils l'ont laissé trop de temps Il y a trop de sustain Vraiment dans ce commando VT Le focus mat doit être Beaucoup plus propre que ça C'est le break dans le BO Ils ont récupéré la T1 Demi de derrière Sur Senna Mais Frestro va beaucoup trop loin Je pense Sincèrement Redécortiquons ce fight Ce Azir ne doit pas all-in Ce Azir doit DPS Il y sent qu'il prend le focus Karzy vraiment Qui a un uptime Le flash sur la Partion Impérale Karzy est juste pixel Dans le teamfight Il a un uptime permanent C'est le genre de move Que tu ne tentes jamais En tant que joueur de Azir Si le mec a son flash de up C'est vrai C'est clairement C'est clairement Un aller simple Qu'il réussisse sa partition C'est un aller simple Vers le top 6 Un aller simple Vers le top 6 Sur ce split Ah non mais là Le break est fait La game n'est pas terminée Mais là les Vita Avec la draft qu'ils ont Le fight qu'ils ont proposé Le fait qu'ils aient ouvert La T1 mid Et surtout Qu'en plus Ce soit Senna Ou il y en a tout ça Qui récupère les kills Ça commence à sentir Très bon Car on en a vu Des couches défensives Dans le dernier fight Et là il y a maintenant Une stopwatch en plus J'ai cru voir sur VTO Très bon call Naturellement Beaucoup de buissons Qui peuvent être un peu tricky Mais on avance en bloc Pour les Vitality Alvaro qui prend une trajectoire De flanking Il n'est pas véritablement repéré Il va arriver dans le dos Il y sent qu'il cover J'ai l'impression L'effet de surprise Alvaro Ça c'est ça qu'on compte Un double flank Avec Ymirwin Qui se positionne du côté Sud Et les voici Qui se rapprochent Alvaro qui est repéré Qui va se faire cueillir Mais Karzi Karzi qui se fait attraper La dévoration Elle arrivera Pile poil Attends la partie Qui est magnifiquement stopwatch Il n'y a plus eu de Karzi Dans le fight Est-ce qu'il est encore Rapportable pour les Vitality ? Assez largement On a oublié Météo On a oublié Photon Qui distribue les cartes Les unes après les autres Il se fout Stat check comme jamais Les Vita Les mains dans les poches Qui remportent ce fight Trop d'outils défensifs On l'a dit juste avant Contre des champions Comme Harry et Azir Qui ont besoin d'un peu De temps dans le fight Photon il est en mode Croupier du Palm Beach Il distribue Vraiment il n'y a Aucune pression sur lui Ça distribue Harry qui au final Contre les piques adverses C'est très dur de conflit Il y a trop de heal Trop de shield Tu ne peux pas aller trouver ton burst Ilisang attention Ici qui y va 1 contre 2 Et c'est pas trop mal Parce qu'il ne peut pas mourir Il doit empêcher lui-là De venir dans le pit C'est bien ce qu'il fait Ilisang Et ce qui va vraiment pouvoir L'empêcher d'accéder aux piques Il y a la vision qui est donnée Avec la pique Il y a eu une opportunité De steal ici Le fight est prêt Mais non C'est raté Une descente à 5 HP Sécurisée par la Oriana Et ce Nashor Ce Nashor c'est sans doute la fin La fin de split pour les Mads Ça fait un buy Un buy qu'ils n'ont pas perdu Un BO Tôt dans les playoffs A part G2 la dernière fois Et là L'équipe du comeback Mad normalement Là il va falloir faire de la magie Regardez Photon Il est gratuit Tout le fight Blind pick Non mais là Ce pick Harry A aussi bien été contré Par Senatan Kench Mine de rien C'est vrai Il y a un côté assassinat Parce que c'est du blind Il y a un dessin derrière Avec Chachi bien sûr Coach Carter aussi Par contre au niveau du smite Je pense que dans le coaching staff On a sorti les menottes Honnêtement Parce que en tant querelle Quasiment loupé Le smite le plus décisif De la game C'est vrai C'est vrai Ils ont de la réserve En termes de combat C'est d'ailleurs Pas tout à fait terminé Honnêtement Non mais là On va avoir un soucis de range La tendance que prend la game Avec le TF Qui va être inarrêtable Regarde il y a deux RFC ici Et mine de rien Une compo double RFC Contre Zaya C'est très très fort Quand tu fais out range Un peu à l'image D'un pick Ezreal Qui est apprécié Contre Zaya C'est délicat Surtout qu'il n'a pas de cleanse Face à la gold card Max range RFC Et VTO Qui discrètement Sur sa Oriana Devrait pas vraiment tomber Il a son flash Son Zonia 10 stacks de Darkseid Il peut même partir Sur un Mejai Pour avoir la MS Et tout Non franchement VTO Là où je trouve Qu'il est beaucoup Sous estimé Par les opinions publiques C'est que VTO En fait Quand tu regardes Ses games Il subit Une pression Monument Il y a des ganks Permateux C'est tout le temps Le zbeul Sur la mid lane Et tu regardes Ces games d'Oriana Et tout C'est Zonia 2 En permanence Tellement il y a Du truc qui se passe Et malgré tout Il est jamais Ou rarement Décroché du match Tout à fait Ce qui est big On se rend pas compte De ce que ça peut représenter C'est un peu comme Un top laner Qui weakside En quelque sorte Tempête magnétique Dioria Cataclysme Qui est impossible A suivre Pour ses coéquipiers La durée de contrôle De Rhael Entre un Jarvan Avec des Mercure A été fine Je pense Sur le move On est au stock Bon là faut faire attention Quand même Au speedpush De Harry Et du Bane Attention La tourelle fuse Attention Elle pourrait être Sur la T2 Avant que les Vita Soit sur le Nexus Faut-on sur sa botlane Intelligent Il sait que Zaya est en face Il y sangle Il y sangle Le zoning Le tanking Oulala On a pris un retour de plume Plutôt violent Avec une superbe conversion De la part de la botlane Soupa Alvaro Douglas devrait être safe L'erreur L'erreur Qui va déclencher L'attaque peut-être Pour les Mad Lions Ils en veulent plus Il n'y a plus Ce TF Irwin Qui ne va rater son charme Ici malheureusement Assez illégal Le Q-spell est pas trop mauvais Mais c'est la Shockwave Elle Va venir le cueillir Et les Vita Vont se replier Ça c'est pas de la Shockwave Doriana Archange Ça c'est de la Shockwave Doriana Luden Ça décoiffe 10 stacks de Darkseal aussi J'ai cru qu'il allait les plier Il a fait Meja Il a raison L'item 10 stacks est très très fort On rappelle Meja Il faut les 10 stacks Pour Non seulement avoir assez d'AP Mais activer le deuxième passif De MS Mais en même temps Les règles du Mejaï Ont été respectées Tu as 10 stacks Ton flash est up T'as une stopwatch Risques de troll Les stacks Très faibles Et t'es un petit peu Obligé maintenant D'avoir toutes ces conditions Pour le Mejaï Parce que Contrairement à avant Le Mejaï était vraiment Très très fort La saison passée Parce que ça comptait Comme un item Pour le bonus mythique Donc il y avait Ce petit buff là Alors que c'est un item Qui coûte pas très cher À finir de compléter Mais là C'est totalement validé Pour VTO En plus Il est pas ralenti Dans un stacking De Magic Pen Par exemple Parce que Il est sur un build Qui possède Deux items indépendants Donc en plus De tout ce que t'as dit Vraiment Ça fait 3, 4, 5, 6 Petites raisons Qu'il faut que l'achat C'est trop traîné Pour finir cette partie Il y a une Xayah Une Xayah et un Azir Qui sont en train De scale en face Plus ce timing Drake Et il a un Tam Kench Et oui en plus Il a un Tam Kench Et une Seda Et une Rell Rell laisser first pick Au passage Dans cette game Je pense que c'était Une bonne idée Oui Imo Après il y a des équipes Qui osent laisser Le pick ouvert Mais Les équipes ont leur raison Mais choisir le red fight Pour ne pas ban Rell J'ai beaucoup de mal A comprendre Où peut être la value Alvaro 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 qui a failli Se flanquer lui-même On veut convertir Daglas Qui envisage Téléportation dans le dos Daglas qui se contrôle On rappelle que Daglas De ce point de vue là N'était pas repérable Par les Mad Lions Il voyait juste un spectre Avec le nuage de Senna C'est donc une situation Extrêmement périlleuse Pour l'équipe espagnole Les Mads Qui vont avoir besoin D'Antil Car si en face Il y a Lame Océan Plus Senna et compagnie Ça devient tout de même nécessaire Ingérable est le mot Transi T2 Alors on n'a pas vraiment bloqué L'accès A la T2 Par le sud Mais le positionnement de VTO Est bigissime On ne peut rien faire En tant que Mad Lions La Shockwave fait beaucoup trop peur Ils viennent de se prendre Une déculottée juste avant Donc cette Shockwave Elle est fraîche dans l'esprit Quand tu viens de t'en prendre une Qui te fait midlife T'es là Les gars Où est la boule ? Très réel Tient au niveau 16 en plus Ça va décoiffer encore plus C'est le moment du Baron Bien sûr Qu'il va falloir assumer Avec encore une fois Toujours ce positionnement De l'équipe Red Side Qui est assez sympa Pour tenter de cambrioler le Baron En se mettant au-dessus de la corniche Donc territoire qu'il faut sécuriser Oh pour Levita VTO qui s'est fait attraper Le Medjai Le Medjai Le Medjai Le Medjai Non a eu le temps de stand Où est Amkens ? Où est Amkens ? Un petit peu loin On flash vers lui La Shockwave qui est complètement loupée Mais VTO n'est pas mort Et c'est l'essentiel Les Mad Lions Ils se contenteront de cette récolte Qui n'est franchement pas mauvaise Ça va La gold card Le bisou L'intervention Le combo Il a été excellent Mais l'ultimate Il est très bon Et là la contre-attaque Il peut se faire ressentir Personne ne meurt Sur cette phase de jeu Les Vita qui ont utilisé Toute leur seconde chance Tout leur joker ici C'est clairement ça Ce que les Mad Les Mad ont très bien exécuté On trouvait la brèche Et bien qu'ils aient trouvé ceux-là Zéro kill Zéro kill sur la phase de jeu Mais bon En face on a dû cramer Quelques outils Mais ça montre à quel point La compo Vita est très dure A atteindre Il est ralenti Il est ralenti Parce qu'il a encore des cooldowns C'est bon Il se fera pas stunner Trop combo Absolument Et bien là l'idéal Évidemment pour les Mad C'est de remettre la pression Avant que la plupart des jokers Ne reviennent Oui Surtout qu'il y a le spike Trois items sur la Xaya Donc c'est maintenant Le Zonia est à 50% Le flash est tout frais Bien sûr sur VTO VTO qui est la cible Numéro 1 Naturellement Mais bon Même s'ils ont un petit peu Affaibli L'armure Vita La percée d'un coup Parait quand même Un peu surréaliste Mais sait-on jamais Sait-on jamais Et un peu loin C'était K Mais ça va Le pool baron Enfin il n'y a pas de pool baron Ce qui me fait peur Pour les Mad C'est qu'ils ne vont jamais Vraiment casser Cette Par leur dégâts Cette couche de tankiness Qu'ont les adversaires Dans le sens Où la Harry Part pas sur un build Scaling Rabadon Et tout Elle est ralentie Par un fléau de leash Pas Azir non plus Fébulutitaire Et le Azir aussi Qui bifurque vers L'option tanky Du Azir C'était un Azir point Qui va sans doute faire Un coeur gelé Et un masque abyssal Au vu de sa draft Au vu de sa draft Est-ce que son build Devrait autant être influencée Par sa rune Parce que là C'est clairement une game Où tu as besoin de patate Ah non On avait vu des Azir Faire juste Mercure Poigne L'équilibre semblait même Plutôt broken Honnêtement Ils étaient très tanky Je crois que c'était Humanoïde Il y avait eu un fight délirant Il y avait eu Showmaker surtout Mais Enfin là C'est Azir Qui se met dans une position Il va plonger Pour Ranta Son kit Et son Coeur gelé J'imagine Et son Zonia Après peut-être Va-t-il ramener Trois personnes Dans les plumes de Soupa C'est ce qu'on lui souhaite En tout cas C'est l'option Qu'il a choisi Plutôt que l'option DPS On peut voir Qu'il n'est pas non plus Extrêmement résistant On est à 30 minutes de jeu Il y a quand même Pas mal d'objets en face La tension monte ici C'est pas facile De finir une game Contre Du Azir Xayah Harry Bon le Waifleer Est quand même Conséquent Dragon et Poules On veut trade Cette potentielle âme des océans Contre un Baron Nashor Un trade gagnant Bien sûr Pour les Vitality C'est plutôt un piège Plutôt un piège Qu'on essaye de tendre Avec une gold card Qui va directement Éliminer Alvaro Aïe 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 Et ça continue Destiné Et il est de notre côté Photon est absolument partout L'envolé de plumes Et Soupa Qui n'a absolument plus Pour se défendre Et l'arrivée de Daglas Pour le coup final Regardez le distribuer Oh il est sublime Il est sublime Photon C'est la fin C'est fini Les Vita qui ont juste tiré Les ficelles Durant ces deux dernières minutes De game Il n'y avait rien à faire Pour les adversaires Ils sont tombés Dans la gueule du loup Mais ils peuvent end la game Probablement Il ne reste que Harry Jarvan Le Tamken Je peux même tanker Les tourelles C'est un peu long J'ai l'impression Marex Il y a Photon aussi Il faut voir Il sent envie de tanker Il a bien raison Oui Luya qui y va directement Ça y va Tous ensemble Mirwin Mais là Il est très bonne Mirwin qui se vient ramener Et le bloc Vita Est intenable Et intuable Ils gagneront Cette game Et ce BO C'est un top 4 LEC validé Pour les Vitality Et une fin champagne À Alvaro Alvaro qui doit tomber En tant que meilleur Botlaner du LEC Et bien il restera en vie Mesdames et messieurs Les Vitality Prennent leur revanche Sur le Winter Split Car oui 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 Il y a un split De cela C'était les MAD Le Henskoy Qui les avait pourfendus 2-0 Et bien pour ce Spring C'est le résultat inverse Bravo les abeilles Il faudra parler des chances Des maths Vis-à-vis du MSI Mais qui sont Maintenant nulles Si je ne dis pas de bêtises Très tôt La malveillance incarnée Je ne connais pas Les clés Mais globalement C'est globalement Le champion Ou le deuxième Qui y va On vous précisera ça Bien sûr Prochainement En tout cas Belle game De Vita Automatiquement le champion Si ce n'est pas G2 Belle game De Vita Belle draft On aura une petite interview Aussi dans quelques minutes Normalement De VTO Et d'Aglas Et d'Aglas Et dans le cas de Vita C'est champion Rien pour le MSI Nous attendu dans l'oreillette Mais On vous fera bien sûr Un segment dédié A tout cela Puisque Désormais Désormais Nous allons rentrer Dans la phase De BO5 De cet arbre de playoff Fini les BO3 Clairement A commencer par demain Avec G2 BDS Ce blind pick Encore un blind pick De photons Qui a beaucoup trop d'impact Sur TF Il est trop fort Il est trop trop fort Vraiment On vous a parlé de photons Dans le pré-show On a même publié Ses stats C'est une war machine Et là les MAD ont voulu faire Trop alambiquer en draft Je ne sais pas ce qu'ils avaient Comme scénario derrière la tête Mais ils se sont trop pris la tête Ils ont laissé La rail open En first pick Faut-on se retrouver Avec un blind pick TF Qui out-impact totalement Son adversaire Ils essayent de répondre Avec la haritope Mais ça ne fonctionnait pas Après il faut dire que La carte piège Senna Tam Kench Les Vitas dans ce spot Était vraiment très intelligente Et a clairement fait pencher la balance En raveur Ils ont fait FB niveau 1 Évidemment C'est à quel point Stratégiquement Ils étaient à l'aise En réalité les Vitas Imaginez si la botline Était even Ça aurait été Ils ont été très bons Ils avaient de la marge aussi Je pense Lissang qui nous a fait Une bonne game sur Tam Kench C'est vrai Ils les jouent assez bien Les supports Quand ils doivent farmer Et ouais Non belle draft On va regarder l'interview Dans peu de temps Pour la débriefer après Justement notamment Sur le desk Mais en termes de draft Et de gameplay Ce BO était satisfaisant Je pense Allez on se redirige vers Berlin Merci beaucoup Marex On va aller écouter Bubu Qui a son micro VTO et Daglas C'est à vous messieurs The Dynamic Mid-Jungle Dua from Vitality Thank you guys For joining me Congrats on winning This one 2-0 Quite unusual When we think About Vitality's performance Tell me about this series Daglas Well I think Every new week For us Yeah Is New strategies In Scrims Uh-huh And I think We just Like new week New preparation And I think We came in With Really good strategy Today All right Vitio You were laughing When I just said this So anything You want to add On this And elaborate On the new strategy That Daglas Was just mentioning Now Yeah I think Like we tried The weeks before To win scrims And go on stage And sometimes Sometimes it worked Sometimes it didn't So this week Wanted to try Like speedrun To lose every scrim To go on stage And then To have some free wins So I think That's the strategy We went for this week And it goes pretty well I think So inting scrims Leads to victory For you guys That's what you're saying Yes Yeah Well tell me about Your progress That's unusual But why not I mean Whatever works For you guys I know that It has not been The easiest pitch For you Daglas I know that At the beginning Of the season I was talking to Mac Who was telling me We need to reinforce Confidence in this player Because when he's confident He's amazing Can you tell me About this And the fact That you needed to work On what makes you Confident on the rift I think The confidence Is Like Pressing buttons In game I think I get Champions That are Engagers Right So Gaining confidence Is just to Play more forward For me In game Vitio You've been in this Rookie Newer player situation A couple years back Now you have to help A newer jungler As well In the league How do you rate His progress And success So far I mean I think I'm pretty impressed Because Like I remember My first split It was I had like One Good First week And then It was like Terrible For the whole First split And I think Daglas had good game Starting His first split And now He's having Like Just good game Permanently And I think That's really Really good Like How fast He improved And I think That's great I know that You As well Have been progressing On something That we touched on Privately last week The fact that When you come into Intense series You need to keep Your hives up And you need to stay On the good side And have the good Mindset For this I know that Last week Coming back From being 0-1 Into winning the series Is something That helps you a lot Can you tell me About The way you managed To change your mindset During series To be clutched In these moments And not crumble down I mean I'm in LSE For like It's my fourth year now And I didn't have That many success In playoff I did in regular season And I think I always wanted To change that Because for me Regular season Is just useless Obviously If you lose at the end And I think Right now I worked Way more On just Try to be Performing In playoffs And like Try to not care As much about Regular season And to peak In playoffs And that's what I did in winter And right now I think I'm Going good At playing Consistently good During playoffs So I'm really happy With the progress I'm making And It's still I still have to win One best of five In LSE And I hope It will be soon The most important one But you have one Right before that Will be against Fnatic Of course Who by the way Predicted you guys To win two And oh Today Against Mad Lions So yeah I guess they were Right here What do you want To do next week Against Fnatic What do you want To prove Against them Personally What is going To be your goal Going up against Razorg We just Want to continue What we've Practiced I think Our game Against Fnatic In regular Split I think we did Good game Against them We just Made mistakes That we worked On So We'll come Well prepared Against Fnatic I hope you will Two days to get ready As the series Is going to be on Monday We have PGL ready Do you have anything You want to tell Carzy and Mac Who are standing by Shox No No VTO Anything you want To tell your teammates I mean Thank you Carzy For making this game Interesting Like level 1 Like to give us Some confidence And some stream Reminders And It was an easy win Because of that Thank you Carzy No message Thank you Carzy Thank you guys For the interview Congrats on making it Against Fnatic On Monday Ah l'interview Interview avec des petits mots Très sympas De la part de VTO A son botlaner Merci d'avoir rendu Cette game intéressante En hintant Le niveau 1 On revient rapidement Sur ce qui a été Échangé entre Lord Douglas Et VTO VTO qui a beaucoup insisté Déjà sur les progrès Bien sûr De son acolyte jungler Par rapport au début d'année Mais surtout sur ses progrès À lui En termes d'optimisation De performance La saison régulière C'est important Mais ce n'est pas Le plus important Il a déjà performé En saison régulière Maintenant focus Sur les play-offs On veut Peak perform En play-off Et il est très impatient De pouvoir remporter Son premier BO5 En 4 ans De LEC Pour un MVP C'est une stat Qui est assez embêtante C'est vrai ça C'est vrai que c'est Assez embêtant Pour lui maintenant Là il a une équipe Qui joue bien Qui a été je pense Bien plus convaincant Que Fnatic Sur la journée Donc il y a de bons espoirs Après il y a une semaine De practice Il faudra voir Ce que ça va donner Alors pas une semaine C'est deux jours C'est lundi là C'est lundi C'est lundi C'est lundi C'est lundi C'est lundi Théoriquement c'est la semaine prochaine Mais il n'y a pas une semaine Après plus convaincant Plus convaincant Que Fnatic Bah aussi By far Bah en fait je pense Qu'ils ont un adversaire Qui n'a pas le même niveau Aussi Moi je pense que Mad Est pas si faible Je pense vraiment Que Vitality Mets un bon rythme Dans les games Qu'Elyssan Que Daglas Joue bien ensemble Pour prendre la vision Et mettre de la pression Carzy Alors là leur lit Il était vraiment pas bon Mais Elyssan Dans tous les team fights C'est dévoration Il était très clutch Je pense vraiment Que Vitality jouait bien Et je pense que Vitality Je joue vraiment Bien le Fnatic En tout cas aujourd'hui De mon point de vue Parce que c'est pas comme C'est hérétique C'était gottesque Ah non non Bien sûr Après je pense A mes yeux Ils étaient un cran Au dessus de Mad Après je pense aussi Qu'une équipe Un peu A pas forcément Plus préparé Parce que je pense Que Mad C'est quand même Préparé pour le BO Mais Punira peut-être Un petit peu plus Les écarts de Ely Même Daglas Je trouve ça C'est un peu senti Pendant l'interview aussi Le stress Il y en avait peut-être Un petit peu Dans les games aussi Je trouve Il fait des petits écarts Des petits ratés Il rate des W À travers les murs Des petits trucs comme ça Chose qu'on n'avait pas Forcément trop L'habitude de voir Sur la regular season Là on va rentrer En phase de BO5 Tu sais que tu joues Un peu une place MSI Les points de tournoi Pour la fin d'année Il y a du stress Et du coup A voir A voir s'ils se font Un petit peu plus punir Mais je pense Est-ce qu'on aura Un BO intéressant Parce que c'est Ces deux équipes Qui peuvent Aller chercher Peut-être Je te rejoins pas mal Roba Parce que BO5 C'est vraiment Une autre paire de manches Pour le coup 2-1 c'est cool 2-0 c'est cool aussi En BO3 Mais c'est pas assez Pour gagner en BO5 Spoiler Mathématique Bien sûr Donc maintenir L'avantage en draft Qu'ils ont Parce qu'ils ont souvent Un avantage conséquent En draft Les Vita En termes d'exec En tout cas A minima Ça fonctionne bien Ils sont dans leur zone de confort Ils ont des petites surprises Le truc c'est qu'au bout De 3 games Ça commence Enfin Il faut pas que ça commence A s'éroder J'ai l'impression Qu'ils sont quand même Je pense qu'ils sont vraiment bons Ils sont bons Je dis pas qu'ils sont pas bons Ce que je veux dire C'est que c'est pas auto-win Non plus Contre Fnatic En se basant Sur la comparaison Des deux matchs En LEC Il n'y a pas d'auto-win De toute façon Même G2 et tout Il y a zéro auto-win Dans cette ligue Parce que le niveau Bouge trop Mais il y a des vrais fondamentaux De mid-game Qui sont bien gérés Par Vitality Et c'est pour ça Qu'ils gagnent là Alors que leur lead T'es pas ouf Donc ça En tout cas C'est bien meilleur que Mad Après Fnatic Le truc c'est Est-ce que c'est un jour Où Razork et Manoïd Vont être très bons ou pas Et c'est là déjà La plus grande des questions Humanoïd Sur ce split Je trouve qu'il est ok Il est vraiment pas mauvais Par contre Razork Sur les playoffs C'est Shaky un petit peu Ouais je sais pas Je retrouve pas le Razork Toi en forme Contre la victoire Contre G2 par exemple Ou ce genre de choses Sauf que c'est le moteur principal Et là dans les games C'est quasiment Un V9 Non parce que Humanoïd joue bien Mais Noah fait Des folies Noah fait des folies Contre Karzy Et Lissang Bien sûr ce sera un affrontement Hyper intéressant à suivre Ce lundi sur OTP Coup d'envoi à 17h Pré-show à 16h30 Mais c'est pas ça le programme Le programme Regardez-le plutôt Mesdames et messieurs Bah ce soir c'est terminé Evidemment on est triste On est aussi triste que vous Mais demain C'est le premier Nice BO5 Du Duel EC Format Playoff Spring Puisque Nous remonterons En haut de l'arbre Au niveau du Upper Final Et nous aurons G2 Contre BDS Un match Très attendu Un match dans la même situation Qu'au segment précédent C'était exactement la même affiche En Upper Final Aussi Bon Je vais pas parler des résultats Du passé Mais c'est un match Vachement important Parce qu'il définit un petit peu La pointe de la méta En quelque sorte C'est sans être le peak level Du LEC ça Et ça l'est Je pense que c'est tout à fait faire De toute façon Les 4 équipes qui sont passées Pour moi c'est les 4 équipes Qui ont globalement le mieux joué Et c'est archi mérité Que ce soit G2, BDS, Vitality Et Fnatic J'ai zéro problème avec ça Il n'y a pas de cambriolage Ok Non c'est vraiment archi normal Après tu vois Fnatic, Vitality, BDS Les 3 auraient pu être inversé Parce que s'ils avaient eu Un autre ordre Bon après BDS a baissé Vitality Mais la série était close Globalement ces 3 équipes Ont plus ou moins le même niveau Après le truc c'est que G2 Va leur mettre une fessée Une à une A moins que Ice Ice C'est ton jamais Ice du côté de BDS Je suis curieux Peut-être qu'il y a un petit truc à faire Mais je pense que G2 On rappelle que dans la situation De G2 et BDS Le BO5 n'est pas éliminatoire Contrairement à Vita Fnatic Ils redescendent juste en dessous Les points de championnat Mis à jour Pour tout ce qui est de MSI Et compagnie Globalement Matt déjà c'est mort Alors Matt c'est mort Et évidemment Vita faut être champion Oui Dans l'état actuel Fnatic faut battre BDS Si BDS perd demain Visiblement Ça a l'air d'être le cas Oui Fnatic doit battre BDS Il faut d'abord battre Vita aussi Il faut d'abord battre Vita Tout naturellement Pour pouvoir accéder à BDS Donc en gros La victoire de Vitality Déjà leur donne Toujours les chances D'aller au MSI Mais surtout Mets très 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 bien BDS Et met au fond Madelian Skoy Donc grand respect à Vitality Et merci Merci C'est une triple victoire un peu Je me permets un petit mot Pour Mac et Pad Qui ont joué Contre leur ancienne équipe Qui ont très très bien bossé Le niveau de Vitality au Winter Et le niveau au Spring C'est Mac qu'on a pas assez parlé de ça Il y a un coaching staff et tout Je pense que Mac Le seul tweet un petit peu agro Qu'il a fait de toute sa carrière C'était pour la première game Contre Mad Lions En Winter et tout Tu voyais qu'il avait vraiment envie de les battre Parce que je pense que S'il avait beaucoup de chez Mac Peut-être qu'il l'aurait fait Il allait chez Vitality On allait donner les clés du projet C'est un projet pour Vitality Qui visait De faire le plus off De faire top 4 D'improve au fur et à mesure de l'année Ils l'ont bien fait Ils sont en train de bien bosser Donc grand grand respect à Mac et Pat Je suis très très heureux pour eux Ils méritent de fou Et en plus ils font progresser De bons joueurs chez Vitality Et ça me fait très plaisir Même si je respecte quand même Les Mad Lions et les joueurs et tout Je trouve que pour Mac et Pat C'est bien de montrer Que c'est toujours Les meilleurs coachs Tout ce qui fait descendre l'Espagne Nous rend heureux N'est-ce pas Robolas ? Oui il n'y a pas de problème Je rejoins Tretton Mais ouais c'est Vita Ça bosse bien Ça monte en puissance Et on verra Contre Fnatic Il y a de la place Il y a de la place Pour aller chercher un BO Contre celui qui perdra demain En upper final Et bien très bien messieurs Merci beaucoup Il ne nous reste plus qu'à conclure Cette soirée Merci beaucoup de nous avoir suivis Mesdames et messieurs Dans cette dernière phase de BO3 Du LEC Spring Playoff Demain matin OMG Vous avez un Il y a la LPL bien sûr Mais c'est sur des chaînes concurrentes Vous aurez bien entendu Sur OTP des 10h C'est bien ça maintenant Avec 8h 8h On est dimanche Pardon On est dimanche C'est bien vrai Vous aurez Damwane Contre T1 Grand match Et bon match Même si bon T1 se fait des doses Donc s'ils perdent C'est vraiment pas grave Et c'est surtout pas de leur faute Mais voilà C'est un BO5 Absolument merveilleux Qu'on vous recommande Vivement de suivre En LPL On s'en fout Encore une fois C'est sur des chaînes concurrentes On ne va pas en faire la promotion Tout de même On n'en est pas là Et sinon Rendez-vous à 16h30 Pour le pré-show Et 17h Pour le coup d'envoi De l'upper final Du LEC G2 Contre BDS Le mot de la fin Traitons Roba Bah la LPL Il y a GDG Ah là 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 Robalas 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 Et aussi Il y aura la LPL Bien très bientôt sur ETV Parce qu'après le prochain Après le prochain BO Les trois dates sont sur ETV Mercredi et jeudi On fera également La grande finale Bien sûr Robalas Je n'ai pas grand chose à dire Juste Baba Boy Non mais la journée de demain En LOL Et vraiment Réveillez-vous Parce que T1 da moine Ça joue de fou Mesdames et messieurs Passez une très bonne soirée Prenez soin de vous Et à demain matin Pour la LCK Et à demain Fin d'après-midi Pour le retour du NECG2 Contre BDS Des bisous Salut